Bible du Sommeur, Introduction à l'Évangile selon Matthieu L'auteur du premier évangile est un juif lettré que la tradition la plus ancienne identifie à Matthieu, le collecteur d'impôts, un des douze apôtres. On note en particulier son souci de montrer par ses abondantes citations de l'Ancien Testament que Jésus accomplit les prophéties. Son évangile s'organise autour de cinq longs discours de Jésus. Le serment sur la montagne qui traite du comportement du disciple, chapitre 5 à 7. Les recommandations aux disciples avant le départ en mission, chapitre 10. Les paraboles qui expliquent ce qu'est le royaume des cieux, chapitre 13. Le discours sur la vie de l'Église, la communauté qui appartient au Christ, chapitre 18. Et le discours sur la fin des temps, chapitres 24 et 25. Le thème du royaume des cieux apparaît comme central dans l'enseignement de Jésus, ce que confirme l'appellation fréquente de Jésus comme fils de David. Jésus est le roi qui devait venir, qu'annonçaient les prophètes, tel est le message de Matthieu. Les mages apportent des cadeaux au roi des Juifs. Jésus proclame que le règne des cieux est proche et qu'il appartient à ceux qui changent de vie, qui reconnaissent leurs besoins de Dieu. Mais le roi a beau donner les signes du royaume en guérissant les malades, en donnant à manger aux foules affamées, il est rejeté, comme il l'avait annoncé lui-même à plusieurs reprises. Les Juifs qui demandaient un roi n'avaient pas compris que ce roi devait souffrir. « Es-tu le roi des Juifs ? » demande Pilate après l'avoir arrêté. « Tu le dis toi-même, » répond Jésus. Après sa résurrection, Jésus révèle qu'il n'est pas seulement le roi des Juifs. « J'ai reçu les pleins pouvoirs dans le ciel et sur terre, et il ordonne, faites des disciples parmi tous les peuples. » Avant sa mort, Jésus avait donné à ses disciples la clé, qui donne accès à son royaume, se convertir et devenir comme des petits-enfants. Évangile selon Matthieu, chapitre 1 Voici la généalogie de Jésus-Christ, de la descendance de David et d'Abraham. Abraham eut pour descendant Isaac. Isaac eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Judas et ses frères. De Tamar, Judas eut pour descendant Peretz et Zéra. Peretz eut pour descendant Etzrom. Etzrom eut pour descendant Aram. Aram eut pour descendant Aminadab. Aminadab eut pour descendant Nachon. Nachon eut pour descendant Salma. De Rahab, Salma eut pour descendant Boaz. De Ruth, Boaz eut pour descendant Obed. Obed eut pour descendant Isaïe. Isaïe eut pour descendant le roi David. De la femme d'Uri, David eut pour descendant Salomon. Salomon eut pour descendant Roboam. Roboam eut pour descendant Abia. Abia eut pour descendant Aza. Aza eut pour descendant Josaphat. Josaphat eut pour descendant Yoram. Yoram eut pour descendant Osias. Osias eut pour descendant Iotam. Iotam eut pour descendant Ahaz. Ahaz eut pour descendant Ézéchias. Ézéchias eut pour descendant Manassé. Manassé eut pour descendant Amon. Amon eut pour descendant Josias. A l'époque de la déportation à Babylone, Josias eut pour descendant Iéconia et ses frères. Après la déportation à Babylone, Iéconia eut pour descendant Shealtiel. Shealtiel eut pour descendant Zorobabel. Zorobabel eut pour descendant Abiud. Abiud eut pour descendant Eliakim. Eliakim eut pour descendant Azor. Azor eut pour descendant Sadoc. Sadoc eut pour descendant Ahim. Ahim eut pour descendant Eliud. Eliud eut pour descendant Eléazar. Eléazar eut pour descendant Matan. Matan eut pour descendant Jacob. Jacob eut pour descendant Joseph, l'époux de Marie, laquelle donna naissance à Jésus appelé le Christ. Il y eut donc en tout quatorze générations d'Abraham à David, quatorze de David jusqu'à la déportation à Babylone et quatorze de cette déportation jusqu'au Christ. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne craint pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit-Saint. Elle donnera naissance à un fils. Tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. » Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. « Voici, la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. » À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Évangile selon Matthieu, chapitre 2 Jésus était né à Bethléem, en Judée, sous le règne du roi Hérode. Or, des mages venant de l'Orient arrivèrent à Jérusalem. Ils demandaient, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître ? Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus lui rendre hommage. » Quand le roi Hérode apprit la nouvelle, il en fut profondément troublé et touche Jérusalem avec lui. Il convoqua tous les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi que comptait son peuple et il leur demanda où devait naître le Messie. À Bethléem, en Judée, lui répondirent-ils, car voici ce que le prophète a écrit. « Et toi, Bethléem, village de Judée, tu n'es certes pas le plus insignifiant des chefs-lieux de Juda, car c'est de toi que sortira le chef qui, comme un berger, conduira Israël, mon peuple. » Là-dessus, Hérode fit appeler secrètement les mages et se fit préciser à quel moment l'étoile leur était apparue. Puis il les envoya à Bethléem en disant, « Allez là-bas et renseignez-vous avec précision sur cet enfant. Puis, quand vous l'aurez trouvé, venez me le faire savoir pour que j'aille moi aussi lui rendre hommage. » Quand le roi leur eut donné ses instructions, les mages se mirent en route et voici l'étoile qu'ils avaient vue se lever les précédait. Elle parvint au-dessus de l'endroit où se trouvait le petit enfant et là, elle s'arrêta. En revoyant l'étoile, les mages furent remplis de joie. Ils entrèrent dans la maison, virent l'enfant avec Marie, sa mère, et tombant à genoux, ils lui rendirent hommage. Puis ils ouvrirent leur coffret et lui offrirent en cadeau de l'or, de l'encens et de la myre. Cependant, Dieu les avertit par un rêve de ne pas retourner auprès d'Hérode. Ils regagnèrent donc leur pays par un autre chemin. Après leur départ, un ange du Seigneur apparut à Joseph dans un rêve et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et fuis en Égypte. Tu y resteras jusqu'à ce que je te dise de revenir, car Hérode fera rechercher l'enfant pour le tuer. » Joseph se leva donc et partit dans la nuit, emmenant l'enfant et sa mère pour se réfugier en Égypte. Il y resta jusqu'à la mort d'Hérode. Ainsi s'accomplit ce que le Seigneur avait dit par le prophète « J'ai appelé mon fils à sortir d'Égypte. » Quand Hérode s'aperçut que les mages s'étaient moqués de lui, il devint furieux. Il donna l'ordre de tuer à Bethléem et dans les environs tous les garçons en dessous de deux ans, conformément aux précisions que lui avaient données les mages sur l'époque où l'étoile était apparue. Ainsi s'accomplit la parole transmise par Jérémie le prophète. On entend à Rama une voix qui gémit et d'abondants sanglots amers. Rachel pleure ses fils et elle ne veut pas se laisser consoler car ses fils ne sont plus. Après la mort d'Hérode, un ange du Seigneur apparut en rêve à Joseph en Égypte et lui dit « Lève-toi, prends l'enfant et sa mère et retourne avec eux dans le pays d'Israël car ceux qui voulaient tuer l'enfant sont morts. » Joseph se leva, prit l'enfant et sa mère et retourna dans le pays d'Israël. Mais il apprit car Kélaüs était devenu roi de Judée à la place de son père Hérode. Il eut donc peur de s'y installer et, averti par Dieu dans un rêve, il se retira dans la province de Galilée où il s'établit dans une ville appelée Nazareth. Ainsi se réalisa cette parole des prophètes. On l'appellera le Nazaréen. Évangile selon Matthieu, chapitre 3 En ce temps-là, parut Jean-Baptiste. Il se mit à prêcher dans le désert de Judée. Il disait « Changez, car le règne des cieux est proche. » C'est Jean que le prophète Esaïe a annoncé lorsqu'il a dit « On entend la voix de quelqu'un qui crie dans le désert. Préparez le chemin pour le Seigneur. Faites-lui des sentiers droits. » Jean portait un vêtement de poil de chameau maintenu autour de la taille par une ceinture de cuir. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. On venait à lui de Jérusalem, de la Judée entière et de toutes les contrées riveraines du Jourdain. Tous se faisaient baptiser par lui dans le Jourdain en reconnaissant ainsi leur péché. Beaucoup de pharisiens et de sadducéens venaient se faire baptiser par lui. Il leur dit « Espèce de vipère ! Qui vous a enseigné à fuir la colère de Dieu qui va se manifester ? Montrez plutôt par vos actes que vous avez changé de vie. Ne vous imaginez pas qu'il vous suffit de répéter en vous-même « Nous sommes les descendants d'Abraham ! » Car regardez ces pierres ! Je vous déclare que Dieu peut en faire des enfants d'Abraham. Attention ! La hache est déjà sur le point d'attaquer les arbres à la racine. Tout arbre qui ne produit pas de bons fruits sera coupé et jeté au feu. Moi, je vous baptise dans l'eau en signe de votre changement de vie. Mais quelqu'un vient après moi. Il est bien plus puissant que moi et je ne suis même pas digne de lui enlever les sandales. C'est lui qui vous baptisera dans le Saint-Esprit et le feu. Il tient en main sa pelle Havanée. Il va nettoyer son air de battage et amasser le blé dans son grenier. Quant à la balle, il la brûlera dans un feu qui ne s'éteindra jamais. C'est à cette époque que parut Jésus. Il se rendit de la Galilée au Jourdain, auprès de Jean, pour être baptisé par lui. Mais Jean essaya de l'en dissuader. Il lui disait, « C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens à moi. » Jésus lui répondit, « Accepte pour le moment qu'il en soit ainsi, car c'est de cette manière qu'il nous convient d'accomplir tout ce que Dieu demande. » Là-dessus, Jean accepta de le baptiser. Aussitôt, après avoir été baptisé, Jésus sortit de l'eau. Alors le ciel s'ouvrit pour lui et il vit l'Esprit de Dieu descendre sous la forme d'une colombe et venir sur lui. En même temps, une voix venant du ciel fit entendre ses paroles, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Évangile selon Matthieu, chapitre 4 Alors l'Esprit Saint conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant quarante jours et quarante nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. » Mais Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme n'a pas seulement besoin de pain pour vivre, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. » Alors le diable le transporta dans la cité sainte, le plaça sur le haut du temple et lui dit, « Si tu es le Fils de Dieu, lance-toi dans le vide, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte aucune pierre. » Jésus lui dit, « Il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main du Seigneur ton Dieu. » Le diable le transporta encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence, puis il lui dit, « Tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. » Alors Jésus lui dit, « Va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et c'est à lui seul que tu rendras un culte. » Là-dessus, le diable le laissa et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Quand Jésus apprit que Jean avait été emprisonné, il regagna la Galilée. Mais il ne resta pas à Nazareth. Il alla s'établir à Capernaum, une ville située au bord du lac, aux confins des territoires de Zabulon et de Neftali. Ainsi s'accomplit cette parole du prophète Esaïe qui avait annoncé, « Écoute, ô toi, terre de Zabulon, et toi, terre de Neftali, contrées voisines de la mer, située au-delà du Jourdain, ô toi, Galilée des nations païennes. Le peuple qui vivait dans les ténèbres a vu briller une grande lumière et sur ceux qui habitaient dans le pays sur lequel planait l'ombre de la mort, une lumière s'élevait. » À partir de ce moment, Jésus commença à prêcher en public en disant, « Changez, car le règne des cieux est proche. » Un jour qu'il marchait au bord du lac de Galilée, il vit deux frères, Simon, qu'on appelle aussi Pierre, et André, son frère, qui lançaient un filet dans le lac car ils étaient pêcheurs. Il leur dit, « Suivez-moi et je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Ils abandonnèrent aussitôt leur filet et le suivirent. Poursuivant son chemin, il vit deux autres frères, Jacques, fils de Zébédé, et Jean, son frère. Ils étaient dans leur barque avec Zébédé, leur père, et ils réparaient leur filet. Il les appela et aussitôt, ils laissèrent leur barque, quittèrent leur père et le suivirent. Jésus faisait le tour de toute la Galilée. Il enseignait dans les synagogues, proclamait la bonne nouvelle du règne des cieux et guérissait ceux qu'ils rencontraient de toutes leurs maladies et de toutes leurs infirmités. Bientôt, on entendit parler de lui dans toute la Syrie. On lui amena tous ceux qui étaient atteints de diverses maladies et souffraient de divers maux, ceux qui étaient sous l'emprise des démons, ainsi que des épileptiques et des paralysés, et il les guérit tous. Des foules nombreuses se mirent à le suivre. Elles étaient venues de la Galilée, de la région des dix villes, de Jérusalem, de la Judée et du territoire transjordanien. Évangile selon Matthieu, chapitre 5 Jésus, voyant ces foules, monta sur une colline. Il s'assit, ses disciples se rassemblèrent autour de lui et il se mit à les enseigner. Il leur dit Heureux ceux qui se reconnaissent spirituellement pauvres car le royaume des cieux leur appartient. Heureux ceux qui pleurent car Dieu les consolera. Heureux ceux qui sont humbles car Dieu leur donnera la terre en héritage. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice car ils seront rassasiés. Heureux ceux qui témoignent de la bonté car Dieu sera bon pour eux. Heureux ceux dont le cœur est pur car ils verront Dieu. Heureux ceux qui répandent autour d'eux la paix car Dieu les reconnaîtra pour ses fils. Heureux ceux qui sont opprimés pour la justice car le royaume des cieux leur appartient. Heureux serez-vous quand les hommes vous insulteront et vous persécuteront lorsqu'ils répandront toutes sortes de calomnies sur votre compte à cause de moi. Oui, réjouissez-vous alors et soyez heureux car une magnifique récompense vous attend dans les cieux car vous serez ainsi comme les prophètes d'autrefois. Eux aussi ont été persécutés avant vous de la même manière. Vous êtes le sel de la terre. Si ce sel perd sa saveur, avec quoi la salera-t-on ? Ce sel ne vaut plus rien. Il n'est bon qu'à être jeté dehors et piétiné. Vous êtes la lumière du monde. Une ville au sommet d'une colline n'échappe pas au regard. Il en est de même d'une lampe. Si on l'allume, ce n'est pas pour la mettre sous une mesure à grain. Au contraire, on la fixe sur un pied de lampe pour qu'elle éclaire tous ceux qui sont dans la maison. C'est ainsi que votre lumière doit briller devant tous les hommes pour qu'ils voient le bien que vous faites et qu'ils en attribuent la gloire à votre Père céleste. Ne vous imaginez pas que je sois venu pour abolir ce qui est écrit dans la loi ou les prophètes. Je ne suis pas venu pour abolir, mais pour accomplir. Oui, vraiment, je vous l'assure, tant que le ciel et la terre resteront en place, ni la plus petite lettre de la loi ni même un point sur un « i » n'en sera supprimé jusqu'à ce que tout se réalise. Par conséquent, si quelqu'un n'obéit pas à un seul de ses commandements, même s'il s'agit du moindre d'entre eux et s'il apprend aux hommes à faire de même, il sera lui-même considéré comme le moindre dans le royaume des cieux. Au contraire, celui qui obéira à ses commandements et qui les enseignera aux autres sera considéré comme grand dans le royaume des cieux. Je vous le dis, si vous n'obéissez pas à la loi, mieux que les spécialistes de la loi et les pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous avez appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne commettras pas de meurtre. Si quelqu'un a commis un meurtre, il en répondra devant le tribunal. Eh bien moi, je vous dis, celui qui se met en colère contre son frère sera traduit en justice. Celui qui lui dit imbécile passera devant le tribunal et celui qui le traite de fou est bon pour le feu de l'enfer. Si donc, au moment de présenter ton offrande devant l'autel, tu te souviens que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère, puis tu reviendras présenter ton offrande. Si quelqu'un porte des accusations contre toi, dépêche-toi de t'entendre avec ton adversaire pendant que tu es encore en chemin avec lui. Sinon, ton adversaire remettra l'affaire entre les mains du juge qui fera appel au huissier de justice et tu seras mis en prison. Et là, vraiment, je te l'assure, tu n'en sortiras pas avant d'avoir remboursé jusqu'au dernier centime. Vous avez appris qu'il a été dit tu ne commettras pas d'adultère. Eh bien, moi je vous dis, si quelqu'un jette sur une femme un regard chargé de désir, il a déjà commis adultère avec elle dans son cœur. Par conséquent, si ton œil droit te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin, car il vaut mieux pour toi perdre un de tes organes que de voir ton corps entier précipité en enfer. Si ta main droite te fait tomber dans le péché, coupe-la et jette-la au loin. Il vaut mieux pour toi perdre un de tes membres que de voir tout ton corps jeté en enfer. Il a aussi été dit, si quelqu'un divorce d'avec sa femme, il doit le lui signifier par une déclaration écrite. Eh bien, moi je vous dis, celui qui divorce d'avec sa femme, sauf en cas d'immoralité sexuelle, l'expose à devenir adultère et celui qui épouse une femme divorcée commet lui-même un adultère. Vous avez encore appris qu'il a été dit à nos ancêtres, tu ne rompras pas ton serment. Ce que tu as promis avec serment devant le Seigneur, tu l'accompliras. Eh bien, moi je vous dis de ne pas faire de serment du tout. Ne dites pas, je le jure par le ciel, car le ciel c'est le trône de Dieu, ou j'en prends la terre à témoin, car elle est l'escabeau où Dieu pose ses pieds, ou je le jure par Jérusalem, car elle est la ville de Dieu, le grand roi. Ne dites pas davantage, je le jure sur ma tête, car tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Dites simplement, oui, si c'est oui, non, si c'est non, tous les serments qu'on y ajoute viennent du diable. Vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, dent pour dent. Eh bien, moi je vous dis, ne résistez pas à celui qui vous veut du mal. Au contraire, si quelqu'un te gifle sur la joue droite, tend lui aussi l'autre. Si quelqu'un veut te faire un procès pour avoir ta chemise, ne l'empêche pas de prendre aussi ton vêtement. et si quelqu'un te réquisitionne pour porter un fardeau sur un kilomètre, porte-le sur deux kilomètres avec lui. Donne à celui qui te demande, ne tourne pas le dos à celui qui veut t'emprunter. Vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Eh bien, moi je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. ainsi vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants aussi bien que sur les bons et il accorde sa pluie à ceux qui sont justes comme aux injustes. Si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, allez-vous prétendre à une récompense pour cela ? Les collecteurs d'impôts eux-mêmes n'en font-ils pas autant ? Si vous ne saluez que vos frères, que faites-vous d'extraordinaire ? Les païens n'agissent-ils pas d'eux-mêmes ? Votre père céleste est parfait, soyez donc parfait comme lui. Évangile selon Matthieu, chapitre 6 Prenez garde de ne pas accomplir devant les hommes pour vous faire remarquer par eux ce que vous faites pour obéir à Dieu. Sinon, vous n'aurez pas de récompense de votre père céleste. Ainsi, lorsque tu donnes quelque chose aux pauvres, ne le claironne pas partout. Ce sont les hypocrites qui agissent ainsi dans les synagogues et dans les rues pour que les autres chantent leurs louanges. Vraiment, je vous l'assure, leur récompense, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Quant à toi, si tu veux donner quelque chose aux pauvres, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta main droite, que ton aumône se fasse ainsi en secret et ton père qui voit dans le secret te le rendra. Quand vous priez, n'imitez pas ces hypocrites qui aiment à faire leur prière debout dans les synagogues et à l'angle des rues. Ils tiennent à être remarqués par tout le monde. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçue. Mais toi, quand tu veux prier, va dans ta pièce la plus retirée, verrouille ta porte et adresse ta prière à ton père qui est là dans le lieu secret et ton père qui voit dans ce lieu secret te le rendra. Dans vos prières, ne rabâchez pas des tas de paroles à la manière des païens. Ils s'imaginent qu'à force de paroles, Dieu les entendra. Ne les imitez pas car votre père sait ce qu'il vous faut avant que vous le lui demandiez. Priez donc ainsi. Notre père, toi qui es dans les cieux, que tu sois reconnu pour Dieu, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite et tout cela sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui le pain dont nous avons besoin. Pardonne-nous nos torts envers toi comme nous pardonnons nous-mêmes les torts des autres envers nous. Garde-nous de céder à la tentation et surtout délivre-nous du diable car à toi appartiennent le règne et la puissance et la gloire à jamais. En effet, si vous pardonnez aux autres leur faute, votre Père Céleste vous pardonnera aussi. Mais si vous ne pardonnez pas aux hommes, votre Père ne vous pardonnera pas non plus vos fautes. Lorsque vous jeûnez, n'ayez pas, comme les hypocrites, une mine triste pour bien montrer à tout le monde qu'ils jeûnent. Ils prennent des visages défaits. Vraiment, je vous l'assure, leurs récompenses, ils l'ont d'ores et déjà reçu. Toi, au contraire, si tu veux jeûner, parfume tes cheveux et lave ton visage pour que personne ne se rende compte que tu es en train de jeûner. Que ce soit un secret entre toi et ton Père qui est là dans le lieu secret, alors ton Père qui voit ce qui se fait en secret te le rendra. Ne vous amincez pas des richesses sur la terre où elles sont à la merci de la rouille, des mythes qui rongent ou des cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Amassez-vous plutôt des trésors dans le ciel où il n'y a ni rouille, ni mythes qui rongent, ni cambrioleurs qui percent les murs pour voler. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Les yeux sont comme une lampe pour le corps. Si donc tes yeux sont en bon état, ton corps entier jouira de la lumière. Mais si tes yeux sont malades, tout ton corps sera plongé dans l'obscurité. Si donc la lumière qui est en toi est obscurcie, dans quelle ténèbre profonde te trouveras-tu ? Nul ne peut être en même temps au service de deux maîtres, car ou bien il détestera l'un et aimera l'autre, ou bien il sera dévoué au premier et méprisera le second. Vous ne pouvez pas servir en même temps Dieu et l'argent. C'est pourquoi je vous dis ne vous inquiétez pas en vous demandant qu'allons-nous manger ou boire ? Avec quoi allons-nous nous habiller ? La vie ne vaut-elle pas bien plus que la nourriture ? Et le corps ne vaut-il pas bien plus que les habits ? Voyez ces oiseaux qui volent dans les airs. Ils ne sèment ni ne moissonnent. Ils n'amassent pas de provisions dans des greniers. et votre Père Céleste les nourrit. N'avez-vous pas bien plus de valeur qu'eux ? D'ailleurs, qui de vous peut, à force d'inquiétude, prolonger son existence, ne serait-ce que de quelques instants ? Quant aux vêtements, pourquoi vous inquiéter à leur sujet ? Observez les lisses sauvages. Ils poussent sans se fatiguer à tisser des vêtements. Pourtant, je vous l'assure, le roi Salomon lui-même, dans toute sa gloire, n'a jamais été aussi bien vêtu que l'un d'eux. Si Dieu habille avec tant d'élégance la petite plante des champs qui est là aujourd'hui et qui demain sera jetée au feu, à plus forte raison ne vous vêtira-t-il pas vous-même ? Ah ! Votre foi est encore bien petite. Ne vous inquiétez donc pas et ne dites pas que mangerons-nous ou que boirons-nous avec quoi nous habillerons-nous. Toutes ces choses, les païens s'en préoccupent sans cesse. Mais votre Père, qui est aux cieux, sait que vous en avez besoin. Faites donc du règne de Dieu et de ce qui est juste à ses yeux votre préoccupation première et toutes ces choses vous seront données en plus. Ne vous inquiétez pas pour le lendemain. Le lendemain se souciera de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. Évangile selon Matthieu, chapitre 7 Ne condamnez pas les autres pour ne pas être vous-même condamné, car vous serez condamné vous-même de la manière dont vous aurez condamné et on vous appliquera la mesure dont vous vous serez servi pour mesurer les autres. Pourquoi vois-tu les grains de sciure dans l'œil de ton frère alors que tu ne remarques pas la poutre qui est dans le tien ? Comment oses-tu dire à ton frère « Laisse-moi lever cette sciure de ton œil alors qu'il y a une poutre dans le tien ? » Hypocrite, commence donc par retirer la poutre de ton œil, alors tu y verras assez clair pour ôter la sciure de l'œil de ton frère. Gardez-vous de donner aux chiens ce qui est sacré et ne jetez pas vos perles devant les porcs de peur qu'ils ne piétinent vos perles et que les chiens ne se tournent contre vous pour vous déchirer. Demandez et vous recevrez, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira car celui qui demande reçoit, celui qui cherche trouve et l'on ouvre à celui qui frappe. Qui de vous donnera un caillou à son fils quand celui-ci lui demande du pain ? Ou bien s'il lui demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent ? Si donc tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père Céleste donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ? Faites pour les autres tout ce que vous voudriez qu'ils fassent pour vous car c'est là tout l'enseignement de la loi et des prophètes. Entrez par la porte étroite. En effet, large est la porte et facile la route qui mène à la perdition. Nombreux sont ceux qui s'y engagent mais étroite est la porte et difficile le chemin qui mène à la vie. Qu'ils sont peu nombreux ceux qui les trouvent. Gardez-vous des faux prophètes. Lorsqu'ils vous abordent, ils se donnent l'apparence d'agneaux mais en réalité ce sont des loups féroces. Vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Est-ce que l'on cueille des raisins sur des buissons d'épines ou des figues sur des ronces ? Ainsi, un bon arbre porte de bons fruits. Un mauvais arbre porte de mauvais fruits. Un bon arbre ne peut pas porter de mauvais fruits ni un mauvais arbre de bons fruits. Tout arbre qui ne donne pas de bons fruits est arraché et jeté au feu. Ainsi donc, c'est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Pour entrer dans le royaume des cieux, il ne suffit pas de me dire Seigneur, Seigneur, il faut accomplir la volonté de mon Père Céleste. Au jour du jugement, nombreux sont ceux qui me diront Seigneur, Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé des démons en ton nom, nous avons fait beaucoup de miracles en ton nom. Je leur déclarerai alors Je ne vous ai jamais connus. Allez-vous-en, vous qui pratiquez le mal. C'est pourquoi celui qui écoute ce que je dis et qui l'applique ressemble à un homme sensé qui a bâti sa maison sur le roc. Il a plu à verse, Les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle ne s'est pas effondrée car ses fondations reposaient sur le roc. Mais celui qui écoute mes paroles sans faire ce que je dis ressemble à un homme assez fou pour construire sa maison sur le sable. Il a plu à verse, les fleuves ont débordé, les vents ont soufflé avec violence, ils se sont déchaînés contre cette maison. Elle s'est effondrée et sa ruine a été complète. Quand Jésus eut fini de parler, les foules étaient impressionnées par son enseignement car ils parlaient avec une autorité que n'avait pas leur spécialiste de la loi. Évangile selon Matthieu, chapitre 8 Quand Jésus descendit de la montagne, une foule nombreuse le suivit. Et voici qu'un lépreux s'approcha et se prosterna devant lui en disant, « Seigneur, si tu le veux, tu peux me rendre pur. » Jésus tendit la main et le toucha en disant, « Oui, je le veux, sois pur. » À l'instant même, il fut guéri de sa lèpre. « Attention, lui dit Jésus, ne dis à personne ce qui t'est arrivé, mais va te faire examiner par le prêtre et apporte l'offrande prescrite par Moïse. Cela leur servira de témoignage. » Jésus entrait à Capernaum quand un officier romain l'aborda. Il le supplia, « Seigneur, mon serviteur est couché chez moi, il est paralysé, il souffre terriblement. » « Je vais chez toi, lui répondit Jésus, et je le guérirai. » « Seigneur, dit alors l'officier, je ne suis pas qualifié pour te recevoir dans ma maison, mais tu n'as qu'un mot à dire et mon serviteur sera guéri, car moi-même, je ne suis qu'un officier subalterne, mais j'ai des soldats sous mes ordres et quand je dis à l'un « Va ! » il va, quand je dis à un autre « Viens ! » il vient, quand je dis à mon esclave « Fais ceci ! » il le fait. » En entendant cela, Jésus fut rempli d'admiration et s'adressant à ceux qui le suivaient, il dit « Vraiment, je vous l'assure, chez personne en Israël, je n'y trouvais une telle foi. » « Je vous le déclare, beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident et prendront place à table auprès d'Abraham, d'Isaac et de Jacob dans le royaume des cieux. Mais ceux qui devaient hériter du royaume, ceux-là seront jetés dans les ténèbres du dehors. C'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets. Puis Jésus dit à l'officier « Rentre chez toi et qu'il te soit fait selon ce que tu as cru. » Et à l'heure même, son serviteur fut guéri. Jésus se rendit alors à la maison de Pierre. Il trouva la belle-mère de celui-ci, alitée, avec une forte fièvre. Il lui prit la main et la fièvre la quitta. Alors elle se leva et le servit. Le soir venu, on lui amena beaucoup de gens qui étaient sous l'emprise de démons. Par sa parole, il chassa ses mauvais esprits. Il guérit aussi tous les malades. Ainsi se réalisait cette parole du prophète Esaïe. Il s'est lui-même chargé de nos infirmités et il a porté nos maladies. Lorsque Jésus se vit entouré d'une foule nombreuse, il donna ordre à ses disciples de passer de l'autre côté du lac. Un spécialiste de la loi s'approcha et lui dit « Maître, je te suivrai partout où tu iras. » Jésus lui répondit « Les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel des nids. Mais le fils de l'homme n'a pas d'endroit où reposer sa tête. » Le Seigneur lui dit un autre qui était de ses disciples « Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. » Mais Jésus lui répondit « Suis-moi et laisse à ceux qui sont morts le soin d'enterrer leurs morts. » Il monta dans une barque et ses disciples le suivirent. Tout à coup, une grande tempête se leva sur le lac et les vagues passaient par dessus la barque. Pendant ce temps, Jésus dormait. Les disciples s'approchèrent de lui et le réveillèrent en criant « Seigneur, sauve-nous, nous sommes perdus. » « Pourquoi avez-vous si peur ? » leur dit-il « Votre foi est bien petite. » Alors il se leva parla sévèrement au vent et au lac et il se fit un grand calme. Saisi d'étonnement, ceux qui étaient présents disaient « Quel est donc cet homme pour que même les vents et le lac lui obéissent ? » Quand il fut arrivé de l'autre côté du lac dans la région de Gadara, deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons sortirent des tombeaux et vinrent à sa rencontre. Ils étaient si dangereux que personne n'osait plus passer par ce chemin et voici qu'ils se mirent à crier « Que nous veux-tu fils de Dieu ? Es-tu venu nous tourmenter avant le temps ? » Or il y avait à quelque distance de là un grand troupeau de porcs en train de paître. Les démons suppliaient Jésus « Si tu veux nous chasser, envoie-nous dans ce troupeau de porcs. » « Allez ! » leur dit-il. Les démons sortirent de ces deux hommes et entrèrent dans les porcs. Aussitôt, tout le troupeau s'élança du haut de la pente et se précipita dans le lac et toutes les bêtes périrent noyés. Les gardiens du troupeau s'enfuirent, coururent à la ville et allèrent raconter tout ce qui s'était passé, en particulier comment les deux hommes qui étaient sous l'emprise de démons avaient été guéris. Là, déçus, tous les habitants de la ville sortirent à la rencontre de Jésus et, quand ils le virent, le suppliaient de quitter leur territoire. Évangile selon Matthieu, chapitre 9 Jésus monta dans une barque, traversa le lac et se rendit dans sa ville. On lui amena un paralysé couché sur un brancard. Lorsqu'il vit quelle foi ces gens avaient en lui, Jésus dit aux paralytiques « Prends courage, mon enfant, tes péchés te sont pardonnés. » Là, déçus, quelques spécialistes de la loi pensèrent en eux-mêmes « Cet homme blasphème ! » Mais Jésus connaissait leurs pensées. Il leur dit « Pourquoi avez-vous ces mauvaises pensées en vous-mêmes ? Qu'est-ce qui est le plus facile ? Dire « Tes péchés te sont pardonnés » ou dire « Lève-toi et marche ! » Eh bien, vous saurez que le Fils de l'homme a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Alors, il dit aux paralysés « Je te l'ordonne, lève-toi, prends ton brancard et rentre chez toi. » Le paralysé se leva et s'en alla chez lui. En voyant cela, les foules furent saisies de frayeur et rendirent gloire à Dieu qui avait donné aux hommes un si grand pouvoir. Jésus s'en alla. En passant, il vit un homme installé au poste de péage. Son nom était Matthieu. Il lui dit « Suis-moi ! » Matthieu se leva et le suivit. Un jour, Jésus était à table chez Matthieu. Or, beaucoup de collecteurs d'impôts et de pêcheurs notoires étaient venus et avaient pris place à table avec lui et ses disciples. En voyant cela, les pharisiens interpellèrent ses disciples. Comment votre maître peut-il s'attabler de la sorte avec des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires ? Mais Jésus, qui les avait entendus, leur dit « Les bien portants n'ont pas besoin de médecins. Ce sont les malades qui en ont besoin. Allez donc apprendre quel est le sens de cette parole. Je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices car je ne suis pas venu appeler des justes mais des pêcheurs. » Alors les disciples de Jean vinrent trouver Jésus et lui demandèrent « Comment se fait-il que tes disciples ne jeûnent pas alors que nous, comme les pharisiens, nous le faisons souvent ? » Jésus leur répondit « Comment les invités d'une noce pourraient-ils être tristes tant que le marié est avec eux ? » Le temps viendra où celui-ci leur sera enlevé alors ils jeûneront. Personne ne rapièce un vieux vêtement avec un morceau d'étoffe neuve car la pièce rapportée arracherait une partie du vieux manteau et la déchirure serait pire qu'avant. De même, on ne verse pas dans de vieilles outres du mou qui fermentent sinon le vin nouveau les fait éclater. Il se répand et les outres sont perdus. Non, on met le vin nouveau dans des outres neuves ainsi le vin et les outres se conservent. Pendant que Jésus leur disait cela, un responsable juif arriva, se prosterna devant lui et lui dit « Ma fille vient de mourir mais viens lui imposer les mains et elle revivra. » Jésus se leva et le suivit avec ses disciples. À ce moment, une femme qui souffrait d'hémorragie depuis douze ans s'approcha de lui par derrière et toucha la frange de son vêtement. Elle se disait « Si seulement j'arrive à toucher son vêtement, je serai guérie. » Jésus se retourna et quand il l'aperçut, il lui dit « Prends courage, ma fille, parce que tu as eu foi en moi, tu es guérie. » À l'instant même, la femme fut guérie. Lorsque Jésus arriva à la maison du responsable juif, il vit des joueurs de flûte et toute une foule agitée. Alors, il leur dit « Retirez-vous, la fillette n'est pas morte, elle est seulement endormie. » Mais les gens se moquaient de lui. Lorsqu'il eut fait mettre tout le monde dehors, il entra dans la chambre, prit la main de la jeune fille et elle se leva. La nouvelle de ce qui s'était passé fit le tour de toute la contrée. Lorsque Jésus partit de là, deux aveugles le suivirent en criant « Fils de David, aie pitié de nous ! » Lorsqu'il fut arrivé à la maison, les aveugles s'approchèrent de lui. Il leur dit « Croyez-vous que j'ai le pouvoir de faire ce que vous me demandez ? » « Oui, Seigneur ! » lui répondirent-ils. Alors il leur toucha les yeux en disant « Qu'il vous soit fait selon votre foi ! » Et aussitôt leurs yeux s'ouvrirent. Jésus ajouta d'un ton sévère « Attention ! Veillez à ce que personne n'apprenne ce qui vous est arrivé ! » Mais une fois dehors, ils se mirent à raconter dans toute la région ce que Jésus avait fait. Mais alors que les deux hommes sortaient, on amena à Jésus un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait muet. Jésus chassa le démon et le muet se mit à parler. La foule était émerveillée et disait « Jamais on n'a rien vu de pareil en Israël ! » Mais les pharisiens, eux, déclaraient « C'est par le pouvoir du chef des démons qu'ils chassent les démons ! » Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages pour y donner son enseignement dans leur synagogue. Ils proclamaient la bonne nouvelle du règne de Dieu et guérissaient toute maladie et toute infirmité. En voyant les foules, il fut pris de pitié pour elles car ces gens étaient inquiets et abattus comme des brebis sans berger. Alors il dit à ses disciples « La moisson est abondante mais les ouvriers sont peu nombreux. » Demandez donc au Seigneur à qui appartient la moisson d'envoyer des ouvriers pour la rentrée. Évangile selon Matthieu chapitre 10 Jésus appela ses douze disciples et leur donna l'autorité de chasser les esprits mauvais et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des douze apôtres. D'abord Simon appelé Pierre puis André son frère Jacques fils de Zébédé et Jean son frère Philippe et Barthélimy Thomas et Matthieu le collecteur d'impôts Jacques fils d'Alphée et Tadé Simon le Zélé et Judas Iscariot celui qui a trahi Jésus. Ce sont ces douze hommes que Jésus envoya après leur avoir fait les recommandations suivantes. N'allez pas dans les contrées païennes et n'entrez pas dans les villes de la Samarie. Rendez-vous plutôt auprès des brebis perdues du peuple d'Israël. Partout où vous passerez annoncez que le règne des cieux est tout proche. Guérissez les malades, ressuscitez les morts, rendez-purs les lépreux, expulsez les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Ne mettez dans vos bourses ni or, ni argent, ni pièces de cuivre, n'emportez pour le voyage ni sac, ni tunique de rechange, ni sandales, ni bâton, car l'ouvrier mérite sa nourriture. Chaque fois que vous arriverez dans une ville ou un village, faites-vous indiquer quelqu'un de recommandable et restez chez lui jusqu'à votre départ de la localité. En franchissant le seuil de la maison, saluez ses occupants et dites « Que la paix soit avec vous, s'ils en sont dignes qu'elle repose sur eux, sinon qu'elle vous revienne. Si dans une maison ou dans une ville on ne veut pas vous recevoir ni écouter vos paroles, quittez la maison ou la ville en secouant la poussière de vos pieds. Vraiment, je vous l'assure, au jour du jugement, les villes de Sodome et de Gomorre seront traitées avec moins de rigueur que les habitants de ces lieux-là. Voici, je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Soyez prudents comme des serpents et innocents comme des colombes. Soyez sur vos gardes car on vous traduira devant les tribunaux des juifs et on vous fera fouetter dans leur synagogue. On vous forcera à comparaître devant des gouverneurs et des rois à cause de moi pour leur rapporter un témoignage ainsi qu'aux nations païennes. Lorsqu'on vous traduira devant les autorités, ne vous inquiétez ni du contenu ni de la forme de ce que vous direz car cela vous sera donné au moment même. En effet, ce n'est pas vous qui parlerez, ce sera l'esprit de votre père qui parlera par votre bouche. Le frère livrera à son propre frère pour le faire condamner à mort et le père livrera son enfant. Des enfants se dresseront contre leurs parents et les feront mettre à mort. Tout le monde vous haïra à cause de moi mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé. Si l'on vous persécute dans une ville, fuyez dans une autre. Vraiment, je vous l'assure, vous n'achèverez pas le tour des villes d'Israël avant que le fils de l'homme ne vienne. Le disciple n'est pas plus grand que celui qui l'enseigne ni le serviteur supérieur à son maître. Il suffit aux disciples d'être comme celui qui l'enseigne et aux serviteurs comme son maître. S'ils ont qualifié le maître de la maison de Béal-Zébul, que diront-ils de ceux qui font partie de cette maison ? N'ayez donc pas peur de ces gens-là car tout ce qui se fait en secret sera dévoilé et tout ce qui est caché finira par être connu. Ce que je vous dis en secret, répétez-le en plein jour. Ce qu'on vous chuchote dans le creux de l'oreille, criez-le du haut des toits. Ne craignez donc pas ceux qui peuvent tuer le corps mais qui n'ont pas le pouvoir de faire mourir l'âme. Craignez plutôt celui qui peut vous faire périr corps et âme dans l'enfer. Ne vantons pas une paire de moineaux pour un sou et pourtant pas un seul d'entre eux ne tombe à terre sans le consentement de votre père. Quant à vous, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. N'ayez donc aucune crainte car vous, vous avez plus de valeur que toute une volée de moineaux. C'est pourquoi tous ceux qui se déclareront pour moi devant les hommes, je me déclarerai moi aussi pour eux devant mon père céleste. Mais celui qui aura prétendu ne pas me connaître devant les hommes, je ne le reconnaîtrai pas non plus devant mon père céleste. Ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur terre. Ma mission n'est pas d'apporter la paix mais les paix. Oui, je suis venu opposer le fils à son père, la fille à sa mère, la belle-fille à sa belle-mère. On aura pour ennemi les membres de sa propre famille. Celui qui aime son père ou sa mère plus que moi n'est pas digne de moi. Celui qui aime son fils ou sa fille plus que moi n'est pas digne de moi. Et celui qui ne se charge pas de sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui cherche à sauver sa vie la perdra et celui qui l'aura perdu à cause de moi la retrouvera. Si quelqu'un vous accueille, c'est moi qui l'accueille. Or, celui qui m'accueille accueille celui qui m'a envoyé. Celui qui accueille un prophète parce qu'il est un prophète recevra la même récompense que le prophète lui-même. Et celui qui accueille un juste parce que c'est un juste aura la même récompense que le juste lui-même. Si quelqu'un donne à boire, ne serait-ce qu'un verre d'eau fraîche, au plus insignifiant de mes disciples parce qu'il est mon disciple, vraiment, je vous l'assure, il ne perdra pas sa récompense. Évangile selon Matthieu, chapitre 11 Quand Jésus eut achevé de donner ses instructions à ses douze disciples, il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes de la région. Du fond de sa prison, Jean apprit tout ce que faisait le Christ. Il envoya auprès de lui deux de ses disciples. Ils lui demandèrent « Es-tu celui qui devait venir ou bien devons-nous en attendre un autre ? » Et Jésus leur répondit « Retournez auprès de Jean et racontez-lui ce que vous entendez et ce que vous voyez. Les aveugles voient, les paralysés marchent normalement, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent, la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres. Heureux celui qui ne perdra pas la foi à cause de moi. » Comme les envoyés s'en allaient, Jésus saisit cette occasion pour parler de Jean-Baptiste à la foule. « Qu'êtes-vous allé voir au désert ? » leur demanda-t-il. « Un roseau agité ça et là par le vent ? » « Oui, qui donc êtes-vous allé voir ? » « Un homme habillé avec élégance. » « Généralement, ceux qui sont élégamment vêtus vivent dans les palais royaux. » « Mais qu'êtes-vous donc allé voir au désert ? » « Un prophète ? » « Oui, assurément, et même bien plus qu'un prophète. » « C'est moi qui vous le dis, car c'est celui dont il est écrit « J'enverrai mon messager devant toi. Il te préparera le chemin. » Vraiment, je vous l'assure, parmi tous les hommes qui sont nés d'une femme, il n'en a paru aucun de plus grand que Jean-Baptiste. Et pourtant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. Depuis l'époque où Jean-Baptiste apparu jusqu'à cette heure, le royaume des cieux se force un passage avec violence et ce sont les violents qui s'en emparent. En effet, jusqu'à Jean, tous les prophètes et la loi l'ont prophétisé. Et si vous voulez le croire, c'est lui, cet Élie qui devait venir, celui qui a des oreilles, qui l'entende. À qui donc pourrais-je comparer les gens de notre temps ? Ils sont comme ces enfants, assis sur la place du marché qui crient à leurs camarades « Quand nous avons joué de la flûte, vous n'avez pas dansé et quand nous avons chanté des airs de deuil, vous ne vous êtes pas lamentés. » En effet, Jean est venu, il ne mangeait pas et ne buvait pas de vin et qu'a-t-on dit ? Il a un démon en lui. Le fils de l'homme est venu, il mange et boit et l'on dit « Cet homme ne pense qu'à faire bonne chair et à boire du vin. Il est l'ami des collecteurs d'impôts et des pêcheurs notoires. Et cependant, la sagesse de Dieu se fait reconnaître comme telle par les œuvres qu'elle accomplit. » Alors Jésus adressa de sévères reproches aux villes où il avait fait la plupart de ses miracles parce que leurs habitants n'avaient pas changé de vie. « Malheur à toi, Corazin ! Malheur à toi, Bethsaida ! » « Car si les miracles qui se sont produits au milieu de vous avaient eu lieu à Tyre et à Sidon, il y a longtemps que leurs habitants auraient changé de vie et l'auraient manifesté en revêtant des habits de toile de sac et en se couvrant de cendres. C'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement ces villes seront traitées avec moins de rigueur que vous. Et toi, Capernaum, crois-tu que tu seras élevé jusqu'au ciel ? Non, tu seras précipité au séjour des morts, car si les miracles qui se sont produits chez toi avaient eu lieu à Sodome, elles existeraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le déclare au jour du jugement le pays de Sodome sera traité avec moins de rigueur que toi. Vers cette même époque, Jésus dit « Je te loue, je te loue, ô Père, Seigneur du ciel et de la terre, parce que tu as caché ces vérités aux sages et aux intelligents et que tu les as dévoilées à ceux qui sont tout petits. Oui, Père, car dans ta bonté tu l'as voulu ainsi. Mon Père a remis toute chose entre mes mains. Personne ne connaît le Fils si ce n'est le Père et personne ne connaît le Père si ce n'est le Fils et celui à qui le Fils veut le révéler. Venez à moi, vous tous qui êtes accablés sous le poids d'un lourd fardeau et je vous donnerai du repos. Prenez mon jou sur vous et mettez-vous à mon école car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon jou est facile à porter et la charge que je vous impose est légère. Évangile selon Matthieu chapitre 12 À cette époque, un jour de sabbat, Jésus traversait des champs de blé. Comme ses disciples avaient faim, ils se mirent à cueillir des épis pour en manger les grains. Quand les pharisiens virent cela, ils dirent à Jésus « Regarde tes disciples, ils font ce qui est interdit le jour du sabbat. » Il leur répondit « N'avez-vous donc pas lu ce qu'a fait David lorsque lui et ses compagnons avaient faim ? Il est entré dans le sanctuaire de Dieu et il a mangé avec eux les pains exposés devant Dieu. Or, ni lui ni ses hommes n'avaient le droit d'en manger. Ils étaient réservés uniquement aux prêtres. Ou bien, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du sabbat, les prêtres qui travaillent dans le temple violent la loi sur le sabbat sans pour cela se rendre coupable d'aucune faute ? Or, je vous le dis, il y a ici plus que le temple. Ah, si vous aviez compris le sens de cette parole, je désire que vous fassiez preuve d'amour envers les autres plutôt que vous m'offriez des sacrifices. Vous n'auriez pas condamné ces innocents car le fils de l'homme est maître du sabbat. » En partant de là, Jésus se rendit dans l'une de leurs synagogues. Il y avait là un homme paralysé d'une main. Les pharisiens demandèrent à Jésus, « A-t-on le droit de guérir quelqu'un le jour du sabbat ? » Il voulait ainsi pouvoir l'accuser. Mais il leur répondit, « Supposez que l'un de vous n'ait qu'une seule brebis et qu'un jour de sabbat, elle tombe dans un trou profond. Ne la tirera-t-il pas pour l'en sortir ? » Eh bien, un homme a beaucoup plus de valeur qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien le jour du sabbat. Alors il dit à l'homme, « Etends la main ! » Il l'attendit et elle redevint saine comme l'autre. Les pharisiens sortirent de la synagogue et se concertèrent sur les moyens de faire mourir Jésus. Quand Jésus sut qu'on voulait le tuer, il partit de là. Une grande foule le suivit et il guérit tous les malades. Mais il leur défendit formellement de le faire connaître. Ainsi devait s'accomplir cette parole du prophète Esaïe. « Voici mon serviteur, dit Dieu, celui que j'ai choisi, celui que j'aime et qui fait ma joie. Je ferai reposer mon esprit sur lui et il annoncera la justice aux nations. Il ne cherchera pas querelle, il n'élèvera pas le ton. On n'entendra pas sa voix dans les rues, il ne brisera pas le roseau qui se ploie et il n'éteindra pas la lampe dont la mèche fume encore. Il agira encore jusqu'à ce qu'il ait assuré le triomphe de la justice. Tous les peuples mettront leur espoir en lui. On lui amena encore un homme qui était sous l'emprise d'un démon qui le rendait aveugle et muet. Jésus le guérit et l'homme put de nouveau parler et voir. La foule stupéfaite disait, cet homme n'est-il pas le fils de David ? Les pharisiens, ayant appris ce qu'on disait de lui, déclarèrent, si cet homme chasse les démons, c'est par le pouvoir de Béelzébule, le chef des démons. Mais Jésus, connaissant leurs pensées, leur dit, un pays déchiré par la guerre civile est dévasté. Aucune ville, aucune famille divisée ne peut subsister. Si donc Satan se met à chasser Satan, son royaume est divisé contre lui-même. Comment alors ce royaume subsistera-t-il ? D'ailleurs, si moi, je chasse les démons par Béelzébule, qui donc donnent à vos disciples le pouvoir de les chasser, c'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, alors de toute évidence le royaume des cieux est venu jusqu'à vous. Ou encore, comment quelqu'un peut-il pénétrer dans la maison d'un homme fort et s'emparer de ses biens s'il n'a pas tout d'abord ligoté cet homme fort ? C'est alors qu'il pillera sa maison. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi et celui qui ne se joint pas à moi pour rassembler disperse. C'est pourquoi je vous avertis, tout péché, tout blasphème sera pardonné aux hommes, mais pas le blasphème contre le Saint-Esprit. Si quelqu'un s'oppose au Fils de l'homme, il lui sera pardonné, mais si quelqu'un s'oppose au Saint-Esprit, il ne recevra pas le pardon, ni dans la vie présente, ni dans le monde à venir. Considérez ou bien que l'arbre est bon et que son fruit est bon, ou bien que l'arbre est mauvais et que son fruit est mauvais. Car c'est à son fruit que l'on reconnaît l'arbre, espèce de vipère. Comment pouvez-vous tenir des propos qui soient bons alors que vous êtes mauvais ? Car ce qu'on dit vient de ce qui remplit le cœur. L'homme qui est bon tire de bonnes choses du bon trésor qui est en lui. Mais l'homme qui est mauvais tire de mauvaises choses du mauvais trésor qui est en lui. Or, je vous les déclare, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole sans fondement qu'ils auront prononcée. En effet, c'est en fonction de tes propres paroles que tu seras déclaré juste ou que tu seras condamné. Quelques spécialistes de la loi et des pharisiens intervinrent en disant « Maître, nous voudrions te voir faire un signe miraculeux. » Il leur répondit « Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux, un signe. Il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui du prophète Jonas. En effet, comme Jonas resta trois jours et trois nuits dans le ventre du poisson, ainsi le fils de l'homme passera trois jours et trois nuits dans le sein de la terre. » Au jour du jugement, les habitants de Ninive se lèveront et condamneront les gens de notre temps car eux, ils ont changé de vie en réponse à la prédication de Jonas. Or, il y a ici plus que Jonas. Au jour du jugement, la reine du midi se lèvera avec ces gens de notre temps et elle les condamnera car elle est venue du bout du monde pour écouter l'enseignement plein de sagesse de Salomon. Or, il y a ici plus que Salomon. Lorsqu'un esprit mauvais est sorti de quelqu'un, il erre ça et là dans des lieux déserts à la recherche d'un lieu de repos et il n'en trouve pas. Il se dit alors mieux vaut regagner la demeure que j'ai quittée. Il y retourne donc et la trouve vide, balayée et mise en ordre. Alors, il va chercher cet autre esprit encore plus méchant que lui et les ramène avec lui. Ils envahissent la demeure et s'y installent. Finalement, la condition de cet homme est pire qu'avant. C'est exactement ce qui arrivera à ces gens de notre temps qui sont mauvais. Pendant que Jésus parlait encore à la foule, voici que sa mère et ses frères se tenaient dehors cherchant à lui parler. Quelqu'un vint lui dire « Ta mère et tes frères sont là, ils cherchent à te parler. » Mais Jésus lui répondit « Qui est ma mère ? Qui sont mes frères ? » Puis, désignant ses disciples d'un geste de la main, il ajouta « Ma mère et mes frères les voici, car celui qui fait la volonté de mon Père céleste, celui-là est pour moi un frère, une sœur, une mère. » Évangile selon Matthieu chapitre 13 Ce jour-là, Jésus sortit de chez lui et alla s'asseoir au bord du lac. Autour de lui, la foule se rassembla si nombreuse qu'il dut monter dans une barque. Il s'y assit. La foule se tenait sur le rivage. Il prit la parole et leur exposa bien des choses sous forme de paraboles. Il leur dit « Un semeur sortit pour semer. Alors qu'il répandait sa semence, des grains tombèrent au bord du chemin. Les oiseaux vinrent et les mangèrent. D'autres tombèrent sur un sol rocailleux et ne trouvant qu'une mince couche de terre, ils levèrent rapidement parce que la terre n'était pas profonde. Mais quand le soleil fut monté haut dans le ciel, les petits plants furent vite brûlés et comme ils n'avaient pas vraiment pris racine, ils séchèrent. D'autres grains tombèrent parmi les ronces. celles-ci grandirent et étouffèrent les jeunes pousses. D'autres grains enfin tombèrent sur la bonne terre et donnèrent du fruit avec un rendement de cent, soixante ou trente pour un. Celui qui a des oreilles qu'il entende. Alors ses disciples s'approchèrent et lui demandèrent « Pourquoi te sers-tu de paraboles pour leur parler ? » Il leur répondit « Vous avez reçu le privilège de connaître les secrets du royaume des cieux. Eux ne l'ont pas reçu. Car à celui qui a, on donnera encore jusqu'à ce qu'il soit dans l'abondance. Mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Voici pourquoi je me sers de paraboles pour leur parler. C'est que, bien qu'ils regardent, ils ne voient pas. Et bien qu'ils écoutent, ils n'entendent pas. Et ne comprennent pas. Pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Vous aurez beau voir de vos propres yeux, vous ne saisirez pas. Car le cœur de ce peuple est devenu insensible. Ils ont fait la sourde oreille et ils se sont bouchés les yeux de peur que leurs yeux ne voient et que leurs oreilles n'entendent, de peur que leur cœur ne comprenne qu'ils ne se tournent vers moi et que je les guérisse. Vous, au contraire, vous êtes heureux. Vos yeux voient et vos oreilles entendent. Vraiment, je vous l'assure, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez mais ne l'ont pas vu. Ils ont désiré entendre ce que vous entendez mais ne l'ont pas entendu. Vous donc, écoutez ce que signifie la parabole du semeur. Chaque fois que quelqu'un entend le message qui concerne le royaume et ne le comprend pas, le diable vient arracher ce qui a été semé dans son cœur. Tel est celui qui a reçu la semence au bord du chemin. Puis il y a celui qui reçoit la semence sur le sol rocailleux. Quand il entend la parole, il l'accepte aussitôt avec joie mais il ne la laisse pas prendre racine en lui car il est inconstant. Que surviennent des difficultés ou la persécution à cause de la parole, le voilà qui abandonne tout. Un autre encore a reçu la semence parmi les ronces. C'est celui qui écoute la parole mais en qui elle ne porte pas de fruits parce qu'elle est étouffée par les soucis de ce monde et par l'attrait trompeur des richesses. Un autre enfin a reçu la semence sur la bonne terre. C'est celui qui écoute la parole et la comprend. Alors il porte du fruit. Chez l'un un grain en rapporte cent, chez un autre soixante, chez un autre trente. Il leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé puis s'en alla. quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ? » Il leur répondit « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors, les serviteurs demandèrent « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ? » « Non, » répondit le maître « Car, en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur « Enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jésus leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à une graine de moutarde qu'un homme a prise pour la semer dans son champ. C'est la plus petite de toutes les semences, mais quand elle a poussé, elle dépasse les autres plantes du potager et devient un arbuste. Si bien que les oiseaux du ciel viennent nicher dans ses branches, il leur raconta une autre parabole. Le royaume des cieux ressemble à du levain qu'une femme prend pour le mélanger à une vingtaine de kilogrammes de farine et à la fin, toute la pâte lève. Jésus enseigna toutes ces choses aux foules en employant des paraboles. Il ne leur parlait pas sans paraboles. Ainsi se réalisait la parole du prophète. Je leur parlerai à l'aide de paraboles. Je leur annoncerai des secrets cachés depuis la création du monde. Alors Jésus laissa la foule et il rentra dans la maison. Ses disciples vinrent auprès de lui et lui demandèrent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence c'est le fils de l'homme. Le champ c'est le monde. La bonne semence ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines c'est le diable. La moisson c'est la fin du monde. Les moissonneurs ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur père. Celui qui a des oreilles qu'il entend. Le royaume des cieux ressemble à un trésor enfoui dans un champ. Un homme le découvre, il le cache de nouveau, s'en va, débordant de joie, vend tout ce qu'il possède et achète ce champ. Voici à quoi ressemble encore le royaume des cieux. Un marchand cherche de belles perles. Quand il en a trouvé une de grande valeur, il s'en va vendre tout ce qu'il possède et achète cette perle précieuse. Voici encore à quoi ressemble le royaume des cieux. Des pêcheurs ont jeté en mer un filet qui ramasse toutes sortes de poissons. Une fois qu'il est rempli, les pêcheurs le tirent sur le rivage, puis il s'assoit autour et trie leur prise. Ce qui est bon, ils le mettent dans des paniers et ce qui ne vaut rien, ils le rejettent. C'est ainsi que les choses se passeront à la fin du monde. Les anges viendront et sépareront les méchants avec les justes et ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Avez-vous compris tout cela ? Oui, répondirent-ils. Alors Jésus conclut, Ainsi donc, tout spécialiste de la loi qui a été instruit des choses qui concernent le royaume des cieux est semblable à un père de famille qui tire de son trésor des choses nouvelles et des choses anciennes. Quand Jésus eut fini de raconter ces paraboles, il partit de là. Il retourna dans la ville où il avait vécu. Il enseignait ses concitoyens dans leur synagogue. Son enseignement les remplissait d'étonnement, si bien qu'il disait D'où tient-il cette sagesse et le pouvoir d'accomplir ces miracles ? N'est-il pas le fils du charpentier ? N'est-il pas le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Simon et de Jude ? Ses sœurs ne vivent-elles pas toutes parmi nous ? D'où a-t-il reçu tout cela ? Et voilà pourquoi il trouvait en lui un obstacle à la foi. Alors Jésus leur dit « C'est seulement dans sa patrie et dans sa propre famille que l'on refuse d'honorer un prophète. Aussi ne fit-il là que peu de miracles à cause de leur incrédulité. » Évangile selon Matthieu chapitre 14 À cette époque, Hérode, le gouverneur de la Galilée, entendit parler de Jésus. « Cet homme, dit-il à ses courtisans, c'est sûrement Jean-Baptiste. Le voilà ressuscité des morts. C'est pour cela qu'il détient le pouvoir de faire des miracles. » En effet, Hérode avait ordonné d'arrêter Jean, l'avait fait enchaîner et jeter en prison à cause d'Hérodiade, la femme de Philippe, son demi-frère, parce qu'il lui disait « Tu n'as pas le droit de la prendre pour femme. » Hérode cherchait donc à le faire mourir, mais il craignait la foule car elle considérait Jean-Baptiste comme un prophète. Or, le jour de l'anniversaire d'Hérode, la fille d'Hérodiade exécuta une danse devant les invités. Hérode était sous son charme, aussi lui promit-il avec serment de lui donner tout ce qu'elle demanderait. À l'instigation de sa mère, elle lui dit « Donne-moi ici sur un plat la tête de Jean-Baptiste. » Cette demande attrista le roi, mais à cause de son serment et de ses invités, il donna l'ordre de la lui accorder. Il envoya le bourreau décapiter Jean-Baptiste dans la prison. La tête du prophète fut apportée sur un plat et remise à la jeune fille qui la porta à sa mère. Les disciples de Jean-Baptiste vinrent prendre son corps pour l'enterrer, puis ils allèrent informer Jésus de ce qui s'était passé. Quand Jésus entendit la nouvelle, il quitta la contrée en barque et se retira à l'écart dans un endroit désert. Mais les foules l'apprirent. Elles sortirent de leur bourgade et le suivirent à pied. Aussi, quand Jésus descendit de la barque, il vit une foule nombreuse, alors il fut pris de pitié pour elle et guérit les malades. Le soir venu, les disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, cet endroit est désert et il se fait tard. Renvoie donc ces gens pour qu'ils aillent dans les villages voisins s'acheter de la nourriture. Mais Jésus leur dit, ils n'ont pas besoin d'y aller, donnez-leur vous-mêmes à manger. Mais, lui répondirent-ils, nous n'avons ici que cinq pains et deux poissons. Apportez-les-moi, leur dit Jésus. Il ordonna à la foule de s'asseoir sur l'herbe, puis il prit les cinq pains et les deux poissons, il leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Ensuite, il partagea les pains et en donna les morceaux aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tout le monde mangea à sa tiété. On ramassa les morceaux qui restaient et on en remplit douze paniers. Ceux qui avaient mangé étaient au nombre de cinq mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Aussitôt après, Jésus pressa ses disciples de remonter dans la barque pour qu'ils le précèdent de l'autre côté du lac pendant qu'ils renverraient la foule. Quand tout le monde se fut dispersé, il gravit une colline pour prier à l'écart. À la tombée de la nuit, il était là, tout seul. Pendant ce temps, à plusieurs centaines de mètres au large, la barque luttait péniblement contre les vagues car le vent était contraire. Vers la fin de la nuit, Jésus se dirigea vers ses disciples en marchant sur les eaux du lac. Quand ils le virent marcher sur l'eau, ils furent pris de panique. C'est un fantôme, dirent-ils, et ils se mirent à pousser des cris de frayeur. Mais Jésus leur parla aussitôt. « Rassurez-vous, leur dit-il, c'est moi, n'ayez pas peur. » Alors Pierre lui dit, « Si c'est bien toi, Seigneur, ordonne-moi de venir te rejoindre sur l'eau. Viens, lui dit Jésus. » Aussitôt, Pierre descendit de la barque et se mit à marcher sur l'eau en direction de Jésus. Mais quand il remarqua combien le vent soufflait fort, il prit peur et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria, « Au secours, Seigneur ! » Immédiatement, Jésus lui tendit la main et le saisit. « Ta foi est bien faible, lui dit-il. Pourquoi as-tu douté ? » Puis, ils montèrent tous deux dans la barque. Le vent tomba. Les hommes qui se trouvaient dans l'embarcation se prosternèrent devant lui en disant, « Tu es vraiment le Fils de Dieu. » Après avoir traversé le lac, ils touchèrent terre à Génésarète. Quand les habitants du lieu eurent reconnu Jésus, ils firent prévenir tout le voisinage et on lui amena tous les malades. Ils le suppliaient de leur permettre simplement de toucher la frange de son vêtement et tous ceux qui le touchaient étaient guéris. Évangile selon Matthieu chapitre 15 À cette époque, des pharisiens et des spécialistes de la loi vinrent de Jérusalem. Ils abordèrent Jésus pour lui demander, « Pourquoi tes disciples ne respectent-ils pas la tradition des ancêtres ? Car ils ne se lavent pas les mains selon le rite usuel avant chaque repas. Et vous, répliqua-t-il, pourquoi désobéissez-vous à l'ordre de Dieu lui-même pour suivre votre tradition ? » En effet, Dieu a dit, « Honore ton père et ta mère et que celui qui maudit son père ou sa mère soit puni de mort. » Mais vous, qu'enseignez-vous ? Qu'il suffit de dire à son père ou à sa mère, « Je fais offrande à Dieu d'une part de mes biens avec lesquels j'aurais pu t'assister pour ne plus rien de voir à son père ou à sa mère. Ainsi, vous annulez la parole de Dieu et vous la remplacez par votre tradition. » Hypocrite, Ésaïe vous a fort bien dépeint dans sa prophétie. « Ce peuple m'honore du bout des lèvres, mais au fond de son cœur, il est bien loin de moi. Le culte qu'il me rend n'a aucune valeur car les enseignements qu'il donne ne sont que des règles inventées par les hommes. » Alors Jésus appela la foule et lui dit, « Écoutez-moi et comprenez-moi bien. Ce qui rend un homme impur, ce n'est pas ce qui entre dans sa bouche, mais ce qui en sort. » Alors les disciples s'approchèrent de lui pour lui faire remarquer, « Sais-tu que les pharisiens ont été très choqués par tes paroles ? » Il leur répondit, « Toute plante que mon Père Céleste n'a pas lui-même plantée sera arrachée. Laissez-les, ce sont des aveugles qui conduisent d'autres aveugles. Or si un aveugle en conduit un autre, ils tomberont tous deux dans le fossé. » Pierre intervint en disant, « Explique-nous la comparaison de tout à l'heure. » « Et quoi ? » répondit Jésus. « Vous aussi, vous ne comprenez pas. Ne saisissez-vous pas que tout ce qui entre par la bouche va dans le ventre puis est évacué par voie naturelle, mais ce qui sort de la bouche vient du cœur et c'est cela qui rend l'homme impur, car c'est du cœur que proviennent les mauvaises pensées qui mènent au meurtre, à l'adultère, à l'immoralité, au vol, au faux témoignage, au blasphème. Voilà ce qui rend l'homme impur, mais manger sans s'être lavé les mains ne rend pas l'homme impur. En quittant cet endroit, Jésus se rendit dans la région de Tyre et de Sidon. Et voilà qu'une femme cananéenne qui habitait là vint vers lui et se mit à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille est sous l'emprise d'un démon qui la tourmente cruellement. » Mais Jésus ne lui répondit pas un mot. Ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Renvoie-la, car elle ne cesse de nous suivre en criant. » Ce à quoi il répondit, « Ma mission se limite aux brebis perdues du peuple d'Israël. » Mais la femme vint se prosterner devant lui en disant, « Seigneur, viens à mon secours. » Il lui répondit, « Il ne serait pas juste de prendre le pain des enfants de la maison pour le jeter aux petits chiens. » « C'est vrai, Seigneur, » reprit-elle. Et pourtant, les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus dit, « Ô femme, ta foi est grande, qu'il en soit donc comme tu le veux. » Et sur l'heure, sa fille fut guérie. Jésus partit de cette région et retourna au bord du lac de Galilée. Il monta sur une colline où il s'assit. Des foules nombreuses vinrent auprès de lui et avec elles des paralysés, des aveugles, des sourds muets, des estropiés et beaucoup d'autres malades. On les amena aux pieds de Jésus et il les guérit. La foule s'émerveillait de voir les sourds muets parler, les estropiés reprendre l'usage de leurs membres, les paralysés marcher, les aveugles recouvraient la vue et tous se mirent à chanter la gloire du Dieu d'Israël. Jésus appela ses disciples et leur dit « J'ai pitié de cette foule. Voilà déjà trois jours qu'ils sont restés là avec moi et ils n'ont rien à manger. Je ne veux pas les renvoyer à jeun de peur que les forces ne leur manquent sur le chemin du retour. » Ses disciples lui dirent « Où pourrions-nous trouver dans ce lieu désert assez de pain pour nourrir une telle foule ? Combien de pain avez-vous ? Sept, répondirent-ils, et quelques petits poissons. » Alors, il invita tout le monde à s'asseoir par terre. Il prit ensuite les sept pains et les poissons et, après avoir remercié Dieu, il les partagea et les donna aux disciples qui les distribuèrent à la foule. Tous mangèrent à sa tiété. On ramassa sept corbeilles pleines de morceaux qui restaient. Ceux qui furent ainsi nourris étaient au nombre de quatre mille hommes, sans compter les femmes et les enfants. Après avoir congédié la foule, Jésus monta dans une barque et se rendit dans la région de Magadan. Évangile selon Matthieu, chapitre 16 Quelques pharisiens et sadducéens abordèrent Jésus pour lui tendre un piège. Ils lui demandèrent de leur montrer un signe miraculeux venant du ciel. Il leur répondit Au crépuscule, vous dites bien, demain, il fera beau, car le ciel est rouge, ou bien, à l'aurore, aujourd'hui, on aura de l'orage, car le ciel est rouge, sombre. Ainsi, vous savez reconnaître ce qu'indique l'aspect du ciel, mais vous êtes incapables de reconnaître les signes de notre temps. Ces gens de notre temps qui sont mauvais et infidèles à Dieu réclament un signe miraculeux. Un signe, il ne leur en sera pas accordé d'autre que celui de Jonas. Là, déçu, il les quitta et partit. En passant de l'autre côté du lac, les disciples avaient oublié d'emporter du pain. Jésus leur dit « Faites bien attention, gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens. » Les disciples discutaient entre eux. Il dit cela parce que nous n'avons pas pris de pain. Jésus, sachant ce qui se passait, leur dit « Pourquoi discutez-vous entre vous parce que vous n'avez pas de pain ? » « Ah, votre foi est encore bien petite, vous n'avez donc pas encore compris. Ne vous souvenez-vous pas des cinq pains distribués aux cinq mille hommes et combien de paniers vous avez remplis avec le reste et des sept pains distribués aux quatre mille hommes et du nombre de corbeilles que vous avez emportés. Comment se fait-il que vous ne compreniez pas que je ne parlais pas de pain quand je vous disais « Gardez-vous du levain des pharisiens et des sadducéens ? » Alors, ils comprirent qu'il leur avait dit de se garder non pas du levain que l'on met dans le pain mais de l'enseignement des pharisiens et des sadducéens. Jésus se rendit dans la région de Césarée de Philippe. Il interrogea ses disciples. « Que disent les gens au sujet du Fils de l'homme ? Qui est-il d'après eux ? » Ils répondirent, « Pour les uns, c'est Jean-Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres, encore, Jérémie ou un autre prophète. Et vous, leur demanda-t-il, qui dites-vous que je suis ? » Simon-Pierre lui répondit, « Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. » Jésus lui dit alors, « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas de toi-même que tu as trouvé cela. C'est mon Père Céleste qui te l'a révélé. Et moi, je te déclare, tu es Pierre, et sur cette pierre j'édifierai mon Église, contre laquelle la mort elle-même ne pourra rien. Je te donnerai les clés du royaume des cieux. Tous ceux que tu excluras sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu, et tous ceux que tu accueilleras sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. » Puis Jésus interdit à ses disciples de dire à qui que ce soit qu'il était le Messie. À partir de ce jour, Jésus commença à exposer à ses disciples qu'il devait se rendre à Jérusalem, y subir de cruelles souffrances de la part des responsables du peuple, des chefs, des prêtres et des spécialistes de la loi, être mis à mort et ressusciter le troisième jour. Alors, Pierre le prit à part et se mit à lui faire des reproches. « Que Dieu t'en préserve, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. » Mais Jésus se retournant, lui dit « Arrière, Satan, éloigne-toi de moi. Tu es un obstacle à ma mission car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, ce sont des pensées toutes humaines. » Puis, s'adressant à ses disciples, Jésus dit « Si quelqu'un veut marcher à ma suite, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Car celui qui est préoccupé de sauver sa vie la perdra, mais celui qui perdra sa vie à cause de moi la retrouvera. Si un homme parvient à posséder le monde entier, à quoi cela lui sert-il s'il perd sa vie et que peut-on donner pour racheter sa vie ? Le Fils de l'homme viendra dans la gloire de son Père avec ses anges et alors il donnera à chacun ce que lui auront valu ses actes. Vraiment, je vous l'assure, plusieurs de ceux qui sont ici ne mourront pas avant d'avoir vu le Fils de l'homme venir comme roi. Évangile selon Matthieu chapitre 17 Six jours plus tard, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et les emmena sur une haute montagne à l'écart. Il fut transfiguré devant eux. Son visage se mit à resplendir comme le soleil. Ses vêtements prirent une blancheur éclatante, aussi éblouissante que la lumière. Et voici que Moïse et Élie leur apparurent. il s'entretenait avec Jésus. Pierre s'adressa à Jésus et lui dit « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Si tu es d'accord, je vais dresser ici trois tentes, une pour toi, une pour Moïse et une pour Élie. » Pendant qu'ils parlaient ainsi, une nuée lumineuse les enveloppa et une voix en sortie qui disait « Celui-ci est mon fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. Écoutez-le. » En entendant cette voix, les disciples furent remplis de terre et tombèrent le visage contre terre. Mais Jésus s'approcha et posa la main sur eux en disant « Relevez-vous et n'ayez pas peur. » Alors ils levèrent les yeux et ne virent plus que Jésus seul. Pendant qu'ils descendaient de la montagne, Jésus leur donna cet ordre « Ne racontez à personne ce que vous venez de voir avant que le Fils de l'homme ne soit ressuscité des morts. » Les disciples lui demandèrent alors « Pourquoi donc les spécialistes de la loi disent-ils qu'Élie doit venir en premier lieu ? » Il leur répondit « Effectivement, Élie doit venir remettre toutes choses en ordre. Or, je vous le déclare, Élie est déjà venu, mais ils ne l'ont pas reconnu. Au contraire, ils l'ont traité comme ils ont voulu et c'est le même traitement que va subir de leur part le Fils de l'homme. » Les disciples comprirent alors qu'ils parlaient de Jean-Baptiste. Quand ils furent revenus auprès de la foule, un homme s'approcha de Jésus, se jeta à genoux devant lui et le supplia « Seigneur, aie pitié de mon fils, il est épileptique et il souffre beaucoup. Il lui arrive souvent de tomber dans le feu ou dans l'eau. Je l'ai bien amené à tes disciples, mais ils n'ont pas réussi à le guérir. » Jésus exclama avec sévérité au démon de sortir et immédiatement celui-ci sortit de l'enfant qui fut guéri à l'heure même. Alors, les disciples prirent Jésus à part et le questionnèrent « Pourquoi n'avons-nous pas réussi, nous, à chasser ce démon ? » « Parce que vous n'avez que peu de foi, leur répondit-il. Vraiment, je vous l'assure, si vous aviez de la foi, même si elle n'était pas plus grosse qu'une graine de moutarde, vous pourriez commander à cette montagne, déplace-toi d'ici jusque là-bas et elle le ferait. Rien ne vous serait impossible. » Un jour qu'ils parcouraient tous ensemble la Galilée, Jésus leur dit « Le Fils de l'homme va être livré aux mains des hommes. Ils le feront mourir, mais le troisième jour il ressuscitera. » Les disciples furent extrêmement affligés par ces paroles. Ils se rendirent à Capernaum là, les agents chargés de percevoir l'impôt pour le temple vinrent trouver Pierre et lui demandèrent « Est-ce que votre maître ne paie pas l'impôt du temple ? » « Mais si, » répondit-il, « il le paie. » Quand Pierre fut entré dans la maison, Jésus, prenant les devants, lui demanda « Qu'en penses-tu, Simon ? » qui est-ce qui paie les taxes et les impôts au roi de la terre ? Les fils ou les étrangers ? » « Les étrangers, » répondit Pierre. « Donc, » reprit Jésus, « les fils n'ont rien à payer. » Toutefois, ne jetons pas ces gens dans le trouble. Descends donc au lac, lance ta ligne à l'eau, attrape le premier poisson qui mordra et ouvre-lui la bouche. Tu y trouveras une pièce d'argent. Prends-la et donne-la aux agents en paiement de l'impôt pour nous deux. Évangile selon Matthieu Chapitre 18 À ce moment-là, les disciples s'approchèrent de Jésus et lui demandèrent « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux ? » Alors Jésus appela un petit enfant, le plaça au milieu d'eux et dit « Vraiment, je vous l'assure, si vous ne changez pas d'attitude et ne devenez pas comme de petits enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. C'est pourquoi le plus grand dans le royaume des cieux est celui qui s'abaisse lui-même comme cet enfant et celui qui accueille en mon nom un enfant comme celui-ci m'accueille moi-même. » Si quelqu'un devait faire tomber dans le péché l'un de ces petits qui croit en moi, il vaudrait mieux qu'on lui attache au cou une de ces pierres de meule que font tourner les ânes et qu'on le précipite au fond du lac. Quel malheur pour le monde qu'il y ait tant d'occasions de tomber dans le péché. Il est inévitable qu'il y en ait. Mais malheur à celui qui crée de telles occasions. Si ta main ou ton pied te font tomber dans le péché, coupe-les et jette-les au loin car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec une seule main ou un seul pied que de garder tes deux mains ou tes deux pieds et d'être jetés dans le feu éternel. Si ton œil te fait tomber dans le péché, arrache-le et jette-le au loin car il vaut mieux pour toi entrer dans la vie avec un seul œil que de conserver tes deux yeux et d'être jetés dans le feu de l'enfer. Faites attention. Ne méprisez pas un seul de ces petits. Je vous l'assure, leurs anges dans le ciel se tiennent constamment en présence de mon Père Céleste. Qu'en pensez-vous si un homme a cent brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laissera-t-il pas les quatre-vingt-dix-neuf autres dans la montagne pour aller à la recherche de celle qui s'est égarée ? Et s'il réussit à la retrouver ? Vraiment, je vous l'assure, cette brebis lui causera plus de joie que les quatre-vingt-dix-neuf autres qui ne s'étaient pas égarés. Il en est de même pour votre Père Céleste. Il ne veut pas qu'un seul de ces petits se perde. Si ton frère s'est rendu coupable à ton égard, va le trouver et convainc-le de sa faute, mais que cela se passe en tête à tête. S'il t'écoute, tu auras gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, reviens le voir en prenant avec toi une ou deux personnes. Pour autant que tout ce qui sera dit soit appuyé sur la déclaration de deux ou de trois témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. S'il refuse aussi d'écouter l'Église, mets-le sur le même plan que les païens et les collecteurs d'impôts. Vraiment, je vous l'assure, tous ceux que vous exclurez sur la terre auront été exclus aux yeux de Dieu. et tous ceux que vous accueillerez sur la terre auront été accueillis aux yeux de Dieu. J'ajoute que si deux d'entre vous se mettent d'accord ici-bas au sujet d'un problème pour l'exposer à mon Père Céleste, il les exaucera. Car là où deux ou trois sont ensemble en mon nom, je suis présent au milieu d'eux. Alors Pierre s'approcha de Jésus et lui demanda, « Seigneur, si mon frère se rend coupable à mon égard, combien de fois devrais-je lui pardonner ? Irais-je jusqu'à sept fois ? » « Non, lui répondit Jésus, je ne te dis pas d'aller jusqu'à sept fois, mais jusqu'à soixante-dix-sept fois sept fois. » En effet, il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui voulut régler ses comptes avec ses serviteurs. Lorsqu'il commença à compter, on lui en présenta un qui lui devait soixante millions de pièces d'argent. Comme ce serviteur n'avait pas de quoi rembourser ce qu'il devait, son maître donna ordre de le vendre comme esclave avec sa femme et ses enfants ainsi que tous ses biens pour rembourser sa dette. Le serviteur se jeta alors au pied du roi et se prosternant devant lui supplia « Sois patient envers moi, accorde-moi un délai et je te rembourserai tout. » Pris de pitié pour lui, son maître le renvoya libre après lui avoir remis toute sa dette. À peine sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons de service qui lui devait cent pièces d'argent. Il le saisit à la gorge en criant « Paie-moi ce que tu me dois. » Son compagnon se jeta à ses pieds et le supplia « Sois patient envers moi, » lui dit-il « Accorde-moi un délai et je te rembourserai. » Mais l'autre ne voulut rien entendre. Bien plus, il alla le faire jeter en prison en attendant qu'il ait payé tout ce qu'il lui devait. D'autres compagnons de service témoins de ce qui s'était passé en furent profondément attristés et allèrent rapporter toute l'affaire à leur maître. Alors celui-ci fit convoquer le serviteur qui avait agi de la sorte. « Tu es vraiment odieux, » lui dit-il. « Tout ce que tu me devais, toi, mon serviteur, je te l'avais remis parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas, toi aussi, avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ? » Et dans sa colère, son maître le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il ait remboursé toute sa dette. Voilà comment mon Père Céleste vous traitera, vous aussi, si chacun de vous ne pardonne pas du fond du cœur à son frère. Évangile selon Matthieu chapitre 19 Après avoir donné ses enseignements, Jésus quitta la Galilée et se rendit dans la patrie de la Judée de l'autre côté du Jourdain. De grandes foules le suivaient et il guérilla les malades. Des pharisiens s'approchèrent de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandèrent « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque ? » Il leur répondit « N'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement le Créateur a créé l'être humain homme et femme et qu'il a déclaré c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme et les deux ne feront plus qu'un ? Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. » Mais les pharisiens objectèrent « Pourquoi alors Moïse a-t-il commandé à l'homme de remettre à sa femme un certificat de divorce quand il divorce d'avec elle ? » Il leur répondit « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de divorcer d'avec vos épouses. Mais au commencement il n'en était pas ainsi. Aussi, je vous déclare que celui qui divorce et se remarie commet un adultère sauf en cas d'immoralité sexuelle. Les disciples lui dirent « Si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. » Il leur répondit « Tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Peu après, des gens lui amenèrent des petits-enfants pour qu'il leur impose les mains et prie pour eux. Les disciples leur firent des reproches, mais Jésus leur dit « Laissez donc ces petits-enfants, ne les empêchez pas de venir à moi, car le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. » Puis il leur imposa les mains et poursuivit son chemin. Alors, un jeune homme s'approcha de lui et lui dit « Maître, que dois-je faire de bon pour avoir la vie éternelle ? » « Comme interroges-tu sur ce qui est bon ? » lui répondit Jésus. « Un seul est bon. Si tu veux entrer dans la vie, applique les commandements. » « Lesquels ? » demanda l'autre. « Eh bien, » répondit Jésus, « Tu ne commettras pas de meurtre, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne voleras pas, tu ne porteras pas de faux témoignages, honore ton père et ta mère et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tout cela, lui dit le jeune homme, je l'ai appliqué, que me manque-t-il encore ? » Jésus lui répondit « Si tu veux être parfait, va vendre tes biens, distribue le produit de la vente aux pauvres et tu auras un capital dans le ciel, puis viens et suis-moi. » Quand il entendit cela, le jeune homme s'en alla tout triste car il était très riche. Alors Jésus dit à ses disciples « Vraiment, je vous l'assure, il est difficile à un riche d'entrer dans le royaume des cieux. Oui, j'insiste, il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » En entendant cela, les disciples furent très étonnés et demandèrent « Mais alors, qui donc peut être sauvé ? » Jésus les regarda et leur dit « Cela est impossible aux hommes, mais à Dieu, tout est possible. » Alors Pierre prit la parole et lui dit « Et nous, nous avons tout quitté pour te suivre, qu'en sera-t-il de nous ? » Jésus leur dit « Vraiment, je vous l'assure, qu'en naîtra le monde nouveau et que le Fils de l'homme aura pris place sur son trône glorieux, vous qui m'avez suivi, vous siégerez vous aussi sur douze trônes pour gouverner les douze tribus d'Israël. Tous ceux qui auront quitté à cause de moi leur maison, leur frère ou leur sœur, leur père ou leur mère, leurs enfants ou leur terre, recevront cent fois plus et auront part à la vie éternelle. Mais beaucoup de ceux qui sont maintenant les premiers seront parmi les derniers et beaucoup de ceux qui sont maintenant les derniers seront parmi les premiers. Évangile selon Matthieu, chapitre 20 Voici en effet à quoi ressemble le royaume des cieux. Un propriétaire sort le matin de bonne heure afin d'embaucher des ouvriers pour travailler dans son vignoble. Il convient avec eux de leur donner comme salaire une pièce d'argent pour la journée. Puis il les envoie dans sa vigne. Vers 9h du matin, il sort de nouveau et en aperçoit d'autres qui se tiennent sur la place du marché sans rien faire. Il leur dit « Vous aussi, allez travailler dans ma vigne et je vous paierai correctement. » Ils y vont. Ils sortent encore vers midi puis vers 3h de l'après-midi et chaque fois il agit de la même manière. Enfin, étant ressorti à 5h du soir, il en trouve encore d'autres sur la place. Il leur dit « Pourquoi restez-vous ainsi toute la journée à ne rien faire ? C'est que personne ne nous a embauchés. » « Eh bien, vous aussi, allez travailler dans ma vigne. » Le soir, le propriétaire du vignoble dit à son administrateur « Fais venir les ouvriers et donne-leur leur paye. Tu commenceras par ceux qui ont été engagés les derniers pour finir par les premiers. » Les ouvriers embauchés à 5h du soir se présentent d'abord et touchent chacun une pièce d'argent. Puis vient le tour des premiers engagés. Ils s'attendent à recevoir davantage, mais eux aussi touchent chacun une pièce d'argent. Lorsqu'ils la reçoivent, ils manifestent leur mécontentement à l'égard du propriétaire. « Ceux-là sont arrivés les derniers, » disent-ils. « Ils n'ont travaillé qu'une heure et tu leur as donné autant qu'à nous qui avons travaillé dur toute la journée sous la forte chaleur. » Mais le maître répond à l'un d'eux. « Mon ami, » dit-il, « je ne te fais pas le moindre tort. Une pièce d'argent, n'est-ce pas le salaire sur lequel nous étions d'accord ? Prends donc ce qui te revient et rentre chez toi. Si cela me fait plaisir de donner aux derniers arrivés, autant qu'à toi, cela me regarde. Ne puis-je pas disposer de mon argent comme je le veux ou bien m'en veux-tu parce que je suis bon ? » Voilà comment les derniers seront les premiers et comment les premiers seront les derniers. Alors qu'ils montaient à Jérusalem, Jésus prit les douze à part et leur dit en cours de route, « Voici, nous montons à Jérusalem. Le Fils de l'homme y sera livré au chef des prêtres et aux spécialistes de la loi. Ils le condamneront à mort et le remettront entre les mains des païens pour qu'ils se moquent de lui, le battent à coups de fouet et le clou sur une croix. Puis, le troisième jour, il ressuscitera. » Alors la femme de Zébédée, la mère de Jacques et de Jean, s'approcha de Jésus avec ses fils. Elle se prosterna devant lui pour lui demander une faveur. « Que désires-tu ? » lui demanda-t-il. Elle lui répondit, « Voici mes deux fils. Promets-moi de faire siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ton royaume. » Jésus leur répondit, « Vous ne vous rendez pas compte de ce que vous demandez. Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire ? » « Oui, » lui répondirent-ils, « Nous le pouvons. » Alors Jésus reprit, « Vous boirez en effet ma coupe, mais quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, il ne m'appartient pas de vous l'accorder. Ses places reviendront à ceux pour qui mon père les a préparés. » En entendant cela, les dix autres s'indignèrent contre les deux frères. Alors Jésus les appela tous auprès de lui et dit, « Vous savez ce qui se passe dans les nations. Les chefs politiques dominent sur leur peuple et les grands personnages font peser sur eux leur autorité. Qu'il n'en soit pas ainsi parmi vous. Au contraire, si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. De même, le Fils de l'homme n'est pas venu pour se faire servir, mais pour servir lui-même et donner sa vie en rançon pour beaucoup. Lorsqu'ils sortirent de Jéricho, une grande foule suivit Jésus. Deux aveugles étaient assis au bord du chemin. Quand ils entendirent que Jésus passait par là, ils se mirent à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ! » La foule les rabroie pour les faire taire, mais ils se mirent à crier de plus belle, « Seigneur, fils de David, aie pitié de nous ! » Jésus s'arrêta, les appela et leur demanda, « Que voulez-vous que je fasse pour vous ? » « Seigneur, » répondirent-ils, « Que nos yeux s'ouvrent ! » Pris de pitié pour eux, Jésus leur toucha les yeux. Aussitôt, ils recouvrèrent la vue et le suivirent. Évangile selon Matthieu, chapitre 21 En approchant de Jérusalem, ils arrivèrent près du village de Bethphagée, sur le mont des Oliviers. Jésus envoya deux de ses disciples en leur disant, « Allez dans le village qui se trouve là devant vous. Dès que vous y serez, vous trouverez une anesse attachée et près d'elles sont petits. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous fait une observation, vous n'aurez qu'à lui dire, « Le Seigneur en a besoin » et on vous les laissera prendre immédiatement. » Tout cela arriva pour que se réalise la prédiction du prophète, « Dites à la communauté de Sion, « Voici ton roi qui vient à toi. » Humble, il vient monter sur une anesse, sur un anon, le petit d'une bête de Somme. Les disciples partirent donc et suivirent les instructions de Jésus. Ils emmenèrent l'anesse et son petit et posèrent sur eux leurs manteaux et Jésus s'assit déçu. Une grande foule de gens étendirent leurs manteaux sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et enjonchèrent le chemin. Et toute la foule de la tête à la fin du cortège criait, « Hosanna au fils de David ! Béni soit celui qui vient de la part du Seigneur ! » Hosanna à Dieu au plus haut des cieux ! Quand Jésus entra dans Jérusalem, toute la foule fut en émoi. Partout on demandait, « Qui est-ce ? » Et la foule qui l'accompagnait répondait, « C'est Jésus, le prophète de Nazareth en Galilée ! » Jésus entra dans la cour du temple. Il en chassa tous les marchands ainsi que leurs clients. Il renversa les comptoirs des changeurs d'argent ainsi que les chaises des marchands de pigeons. Et il leur dit, « Il est écrit, on appellera ma maison une maison de prière, mais vous, vous en faites un repère de brigands. » Des aveugles et des paralysés s'approchèrent de lui dans la cour du temple et il les guérit. Quand les chefs des prêtres et les spécialistes de la loi virent les miracles extraordinaires qu'ils venaient d'accomplir, quand ils entendirent les cris des enfants dans la cour du temple, « Hosanna ! » au fils de David, ils se mirent en colère et lui dirent, « Tu entends ce qu'il crie ? » Parfaitement, leur répondit Jésus. Et vous, n'avez-vous donc jamais lu cette parole ? De la bouche des tout-petits et de celles des nourrissons, tu aies su tirer ta louange. Puis, il les laissa et quitta la ville pour se rendre à Bétanie où il passa la nuit. Tôt le matin, en revenant vers la ville, il eut faim. Il aperçut un figuier sur le bord de la route et s'en approcha, mais il n'y trouva que des feuilles. Alors, il dit à l'arbre, « Tu ne porteras plus jamais de fruits. » À l'instant même, le figuier devint tout sec. En voyant cela, les disciples furent très étonnés et s'écrièrent, « Comment ce figuier est-il devenu sec en un instant ? » « Vraiment, je vous l'assure, » répondit Jésus, « Si vous avez la foi, si vous ne doutez pas, non seulement vous pourrez accomplir ce que j'ai fait à ce figuier, mais même si vous dites à cette colline, « Soulève-toi de là et jette-toi dans la mer, cela se fera. Si vous priez avec foi, tout ce que vous demanderez, vous l'obtiendrez. » Jésus se rendit au temple et se mit à enseigner. Alors, les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent le trouver et l'interpellèrent. « De quel droit agis-tu ainsi ? Qui t'a donné le droit de faire cela ? » Jésus leur répondit, « Moi aussi, j'ai une question à vous poser, une seule. Si vous me répondez, je vous dirai à mon tour de quel droit je fais cela. De qui j'en tenait-il son mandat pour baptiser ? De Dieu ou des hommes ? » Alors, ils se mirent à raisonner intérieurement, « Si nous disons de Dieu, il va nous demander, pourquoi alors n'avez-vous pas cru en lui ? » Mais si nous répondons des hommes, nous avons bien lieu de craindre la réaction de la foule, car tout le monde tient Jean pour un prophète. Ils répondirent donc à Jésus, « Nous ne savons pas. » Et lui de leur répliquer, « Eh bien, moi non plus, je ne vous dirai pas de quel droit j'agis comme je le fais. » « Que pensez-vous de l'histoire que voici ? » ajouta Jésus. Un homme avait deux fils. Il alla trouver le premier et lui dit, « Mon fils, va aujourd'hui travailler dans notre vigne. » « Je n'en ai pas envie, » lui répondit celui-ci. Mais plus tard, il regretta d'avoir répondu ainsi et se rendit dans la vigne. Le père alla trouver le second fils et lui fit la même demande. Celui-ci lui répondit, « Oui, monseigneur, j'y vais, mais il n'y alla pas. » « Lequel des deux a fait la volonté de son père ? » « C'est le premier, » répondirent-ils. Et Jésus ajouta, « Vraiment, je vous l'assure, les collecteurs d'impôts et les prostituées vous précéderont dans le royaume de Dieu. En effet, Jean est venu, il vous a montré ce qui est une vie juste et vous n'avez pas cru en lui, tandis que les collecteurs d'impôts et les prostituées ont cru en lui. Et bien que vous ayez eu leur exemple sous vos yeux, vous n'avez pas éprouvé les regrets qui auraient pu vous amener enfin à croire en lui. Écoutez encore une parabole. Un homme avait une propriété. Il y planta une vigne, l'entoura d'une haie, y creusa un trou pour le pressoir et y construisit une tour pour la surveiller. Après cela, il la loua à des vignerons et partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs auprès de ses vignerons pour recevoir le produit qui lui revenait. Mais les vignerons se précipitèrent sur ses serviteurs. L'un d'eux fut roué de coups, un autre fut tué, un troisième assommé à coups de pierre. Le propriétaire envoya alors d'autres serviteurs, plus nombreux que les premiers, mais ils furent reçus de la même manière par les vignerons. Finalement, il leur renvoya son propre fils en se disant « Pour mon fils, au moins, ils auront du respect. » Mais dès que les vignerons aperçurent le fils, ils se dirent entre eux « Voilà l'héritier, venez, tuons-le et nous récupérerons son héritage. » Ils se jetèrent donc sur lui, le traînèrent hors du vignoble et le tuèrent. Quand le propriétaire de la vigne viendra, comment agira-t-il envers ces vignerons ? Ils lui répondirent « Il fera exécuter sans pitié ces misérables. » il confiera le soin de sa vigne à d'autres vignerons qui lui donneront sa part de récolte en temps voulu. Et Jésus ajouta « N'avez-vous jamais lu dans les Écritures la pierre rejetée par les constructeurs et devenue la pierre principale à l'angle de l'édifice ? C'est le Seigneur qui l'a voulu ainsi et c'est un prodige à nos yeux. » Voilà pourquoi je vous déclare que le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à un peuple qui en produira les fruits. Mais celui qui tombera sur cette pierre-là se brisera la nuque et si elle tombe sur quelqu'un, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paroles, les chefs des prêtres et les pharisiens comprirent que c'était eux que Jésus visait. ils cherchaient un moyen de l'arrêter mais ils avaient peur des réactions de la foule car tous considéraient Jésus comme un prophète. Évangile selon Matthieu chapitre 22 Jésus leur parla de nouveau au moyen de paraboles. Il leur dit Il en est du royaume des cieux comme d'un roi qui célèbre les noces de son fils. Il envoie ses serviteurs convier les invités aux noces mais ceux-ci refusent de venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs pour insister de sa part auprès des invités. Portez-leur ce message. J'ai préparé mon banquet. J'ai fait tuer mes jeunes taureaux et mes plus belles bêtes et tout est prêt. Venez donc aux noces. Mais les invités restent indifférents et s'en vont. L'un a son champ, l'autre a ses affaires. Les autres s'emparent des serviteurs, les maltraitent et les tuent. Alors, le roi se met en colère. Il envoie ses troupes exterminer ses assassins et mettre le feu à leur ville. Ensuite, il dit à ses serviteurs Le repas de noces est prêt mais les invités n'en étaient pas dignes. Allez donc au carrefour des chemins et invitez au festin tous ceux que vous trouverez. Alors, les serviteurs s'en vont par les routes et rassemblent tous ceux qu'ils rencontrent. Méchants et bons de sorte que la salle des noces se remplit de monde. Le roi entre pour voir l'assistance. Il aperçoit là un homme qui n'a pas d'habits de noces. Mon ami, lui demande-t-il, comment as-tu pu entrer ici sans être habillé comme il convient pour un mariage ? L'autre ne trouve rien à répondre. Alors, le roi dit au serviteur prenez-le et jetez-le pieds et poings liés dans les ténèbres du dehors où il y a des pleurs et d'amers regrets. Car beaucoup sont invités mais ceux qui sont élus sont peu nombreux. Alors, les pharisiens s'éloignèrent et discutèrent entre eux pour trouver une question à poser à Jésus afin de le prendre au piège par ses propres paroles. Ils lui envoyèrent donc quelques-uns de leurs disciples accompagnés de gens du parti d'Hérode. Ses émissaires lui dirent « Maître, nous savons que tu dis la vérité et que tu enseignes en toute vérité comment Dieu nous demande de vivre. Tu ne te laisses influencer par personne car tu ne regardes pas à la disposition sociale des gens. Dis-nous donc ce que tu penses de ceci. A-t-on, oui ou non, le droit de payer des impôts à César ? » Mais Jésus, connaissant leurs mauvaises intentions, leur répondit « Hypocrite, pourquoi me tendez-vous un piège ? Montrez-moi une pièce qui sert à payer cet impôt. » Ils lui présentèrent une pièce d'argent. alors il leur demanda cette effigie et cette inscription de qui sont-elles ? De César. Jésus leur dit alors « Rendez donc à César ce qui revient à César et à Dieu ce qui revient à Dieu. » En entendant cette réponse, ils en restèrent tout déconcertés et le laissèrent donc et se retirèrent. Ce même jour, des Sadducéens vinrent le trouver. Ils prétendent que les morts ne ressuscitent pas et lui posèrent la question suivante. « Maître, Moïse a donné cet ordre. Si quelqu'un meurt sans avoir d'enfant, son frère devra épouser sa veuve pour donner une descendance aux défunts. Or, il y avait parmi nous sept frères. L'aîné s'est marié et il est mort sans avoir de descendant. Il a donc laissé sa veuve à son frère. Il est arrivé la même chose au deuxième frère, puis au troisième et ainsi de suite jusqu'au septième. En fin de compte, la femme est décédée elle aussi. À la résurrection, duquel des sept frères sera-t-elle la femme ? Car ils l'ont tous eu pour épouse. Jésus leur répondit, « Vous êtes dans l'erreur parce que vous ne connaissez pas les Écritures ni quelle est la puissance de Dieu. En effet, une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Quant à la résurrection des morts, n'avez-vous donc jamais lu ce que Dieu vous a déclaré ? Je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais le Dieu des vivants. Les foules qui entendaient ces réponses étaient profondément impressionnées par son enseignement. En apprenant que Jésus avait réduit au silence les seducéens, les pharisiens se réunirent. L'un d'entre eux, un enseignant de la loi, voulut lui tendre un piège. Il lui demanda, « Maître, quel est dans la loi le commandement le plus grand ? » Jésus lui répondit, « Tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. » C'est là le commandement le plus grand et le plus important. Et il y en a un second qui lui est semblable. « Tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Tout ce qu'enseignent la loi et les prophètes est contenu dans ces deux commandements. Comme les pharisiens se trouvèrent assemblés là, Jésus les interrogea à son tour. « Quelle est votre opinion au sujet du Messie ? D'après vous, de qui descend-il ? » « De David, lui répondirent-ils. » Alors, comment se fait-il que David, parlant sous l'inspiration de l'Esprit de Dieu, l'appelle Seigneur ? En effet, il déclare, « Le Seigneur a dit à mon Seigneur, viens siéger à ma droite jusqu'à ce que j'ai mis tes ennemis sous tes pieds. Si donc David l'appelle son Seigneur, comment est-il possible que le Messie soit son descendant ? » Nul ne fut capable de lui donner un mot de réponse et à partir de ce jour-là, personne n'osa plus lui poser de questions. Évangile selon Matthieu, chapitre 23 Alors Jésus, s'adressant à la foule et à ses disciples, dit, « Les spécialistes de la loi et les pharisiens sont chargés d'enseigner la foi transmise par Moïse. Faites donc tout ce qu'ils vous disent et réglez votre conduite sur leur enseignement. Mais gardez-vous de prendre modèle sur leurs actes, car ils parlent d'une manière et agissent d'une autre. Ils lient de pesants fardeaux et les placent sur les épaules des hommes, mais ils ne bougeraient même pas le petit doigt pour les déplacer. Dans tout ce qu'ils font, ils agissent pour être vus des hommes. Ainsi, les petits coffrets à versets qu'ils portent pendant la prière sont plus grands que ceux des autres et les franges de leurs manteaux plus longues. Ils affectionnent les meilleures places dans les banquets et les sièges d'honneur dans les synagogues. Ils aiment qu'on les salue sur les places publiques et qu'on les appelle maîtres. Mais vous, ne vous faites pas appelé maître car pour vous il n'y a qu'un seul maître et vous êtes tous frères. Ne donnez pas non plus à quelqu'un ici-bas le titre de père car pour vous il n'y a qu'un seul père le Père Céleste. Ne vous faites pas non plus appeler chef car un seul est votre chef le Christ. Le plus grand parmi vous sera votre serviteur car celui qui s'élève sera abaissé et celui qui s'abaisse lui-même sera élevé. Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisien hypocrite parce que vous barrez aux autres l'accès au royaume des cieux non seulement vous n'y entrez pas vous-même mais vous empêchez d'entrer ceux qui voudraient le faire. Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisien hypocrite car vous dépouillez les veuves de leur bien tout en faisant de longues prières pour l'apparence c'est pourquoi votre condamnation n'en sera que plus sévère. Malheur à vous spécialistes de la loi et pharisien hypocrite vous parcourez terre et mer pour amener ne fût-ce qu'un seul païen à votre religion et quand vous l'avez gagné vous lui faites mériter l'enfer deux fois plus que vous. Malheur à vous guide aveugle en effet vous dites si quelqu'un jure par le temple il n'est pas tenu par son serment mais s'il jure par l'or du temple il doit tenir son serment. Insensé et aveugle que vous êtes qu'est-ce qui est plus important l'or ou le temple qui rend cet or sacré ? Ou bien vous dites si quelqu'un jure par l'autel il n'est pas tenu par son serment mais s'il jure par l'offrande qui est sur l'autel il doit tenir son serment. Aveugle que vous êtes qu'est-ce qui est plus important l'offrande ou l'autel qui rend cette offrande sacrée ? En effet celui qui jure par l'autel jure à la fois par l'autel et par tout ce qui est déçu celui qui jure par le temple jure à la fois par le temple et par celui qui y habite celui qui jure par le ciel jure à la fois par le trône de Dieu et par celui qui y siège malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous vous acquittez scrupuleusement de la dîme sur la menthe l'anis et le cumin mais vous laissez de côté ce qu'il y a de plus important dans la loi c'est-à-dire la justice la bonté et la fidélité voilà ce qu'il fallait pratiquer sans négliger le reste guides aveugles que vous êtes vous avez soin de filtrer vos boissons pour éliminer le moindre moucheron et vous avaler le chameau tout entier malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous nettoyez soigneusement l'extérieur de vos coupes et de vos assiettes mais vous les remplissez du produit de vos vols et de ce que vos désirs incontrôlés convoitent pharisiens aveugles commencent donc par purifier l'intérieur de la coupe et de l'assiette alors l'extérieur lui-même sera pur malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous êtes comme ces tombeaux crépits de blanc qui sont beaux au dehors mais à l'intérieur il n'y a qu'aussement de cadavres et pourriture vous de même à l'extérieur vous avez l'air de juste aux yeux des hommes mais à l'intérieur il n'y a qu'hypocrisie et des obéissances à Dieu malheur à vous spécialistes de la loi et pharisiens hypocrites vous édifiez de somptueux tombeaux aux prophètes vous couvrez d'ornements ceux des justes vous dites si nous avions vécu du temps de nos ancêtres nous ne nous serions pas associés à eux pour tuer les prophètes en disant cela vous attestez vous même que vous êtes bien les descendants de ceux qui ont fait périr les prophètes et bien ce que vos pères ont commencé portez-le à son comble serpent race de vipère comment pouvez-vous penser que vous éviterez le châtiment de l'enfer en effet je vais vous envoyer des prophètes des sages et des spécialistes de l'écriture vous allez tuer ou crucifier les uns fouetter les autres dans vos synagogues et les persécuter d'une ville à l'autre pour que retombe sur vous le châtiment qu'appelle le meurtre de tous les innocents depuis celui d'Abel le juste jusqu'à celui de Zacharie fils de Baraki que vous avez assassiné entre le temple et l'autel du sacrifice oui vraiment je vous l'assure le châtiment mérité par tous ces meurtres retombera sur les hommes de cette génération ah Jérusalem Jérusalem toi qui fais mourir les prophètes qui tuent à coups de pierre ceux que Dieu t'envoie combien de fois j'ai voulu rassembler tes habitants auprès de moi comme une poule rassemble ses poussins sous ses ailes mais vous ne l'avez pas voulu maintenant votre maison va être abandonnée et restera déserte en effet je vous le déclare désormais vous ne me verrez plus jusqu'à ce que vous disiez béni soit celui qui vient de la part du Seigneur Évangile selon Matthieu chapitre 24 La déçue Jésus quitta la cour du temple tandis qu'il s'éloignait ses disciples s'approchèrent pour lui faire remarquer l'architecture du temple alors il leur dit oui regardez bien tout cela vraiment je vous l'assure tout sera démoli il ne restera pas une pierre sur une autre comme il était assis sur le mont des oliviers ses disciples s'approchèrent le prirent à part et lui demandèrent dis-nous quand cela se produira et quel signe annoncera ta venue et la fin du monde Jésus leur répondit faites bien attention que personne ne vous induise en erreur car plusieurs viendront sous mon nom en disant je suis le Messie et ils tromperont beaucoup de gens vous entendrez parler de guerre et de menaces de guerre attention ne vous laissez pas troubler par ces nouvelles car cela doit arriver mais ce ne sera pas encore la fin en effet on verra se dresser une nation contre une nation un royaume contre un royaume il y aura des famines et des tremblements de terre en divers lieux mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement alors on vous persécutera et l'on vous mettra à mort toutes les nations vous haïront à cause de moi à cause de cela beaucoup abandonneront la foi ils se trahiront et se haïront les uns les autres de nombreux faux prophètes surgiront et ils tromperont beaucoup de gens parce que le mal ne cessera de croître l'amour du plus grand nombre se refroidira mais celui qui tiendra bon jusqu'au bout sera sauvé cette bonne nouvelle du règne de Dieu sera proclamée dans le monde entier pour que tous les peuples entendent le témoignage alors seulement viendra la fin quand donc vous verrez l'abominable profanation annoncée par le prophète Daniel s'établir dans le lieu saint que celui qui lit comprenne alors que ceux qui sont en Judée s'enfuient dans les montagnes si quelqu'un est sur son toit en terrasse qu'il ne rentre pas dans sa maison pour emporter les biens qui s'y trouvent que celui qui sera dans les champs ne retourne pas chez lui pour aller chercher son manteau malheur en ces jours-là aux femmes enceintes et à celles qui allaitent priez pour que votre fuite n'ait pas lieu en hiver ni un jour de sabbat car à ce moment-là la détresse sera plus terrible que tout ce qu'on a connu depuis le commencement du monde et jamais plus on ne verra pareille souffrance vraiment si le Seigneur n'avait pas décidé de réduire le nombre de ces jours personne n'en réchapperait mais à cause de ceux qu'il a choisis il abrègera ce temps de calamité si quelqu'un vous dit alors voyez le Christ est ici ou il est là ne le croyez pas de faux Christ surgiront ainsi que de faux prophètes ils produiront des signes extraordinaires et des prodiges au point de tromper si c'était possible ceux que Dieu a choisi voilà je vous ai prévenu si l'on vous dit regardez il est dans le désert n'y allez pas si l'on prétend il se cache en quelque endroit secret n'en croyez rien en effet quand le fils de l'homme viendra ce sera comme l'éclair qui jaillit du levant et illumine tout jusqu'au couchant où que soit le cadavre là s'assembleront les vautours immédiatement après ces jours de détresse le soleil s'obscurcira la lune perdra de sa clarté les étoiles tomberont du ciel les puissances célestes seront ébranlées c'est alors que le signe du fils de l'homme apparaîtra dans le ciel alors tous les peuples de la terre se lamenteront et ils verront le fils de l'homme venir sur les nuées du ciel avec beaucoup de puissance et de gloire il enverra ses anges rassemblés au son des trompettes éclatantes ses élus des quatre coins du monde d'un bout à l'autre de l'univers que l'exemple du figuier vous serve d'enseignement quand ses rameaux deviennent tendres et que ses feuilles poussent vous savez que l'été est proche de même quand vous verrez tous ces événements sachez que le fils de l'homme est proche comme aux portes de la ville vraiment je vous assure que cette génération-ci ne passera pas avant que tout cela ne commence à se réaliser le ciel et la terre passeront mais mes paroles ne passeront jamais quant au jour et à l'heure où cela se produira personne ne les connaît ni les anges du ciel ni même le fils personne sauf le père et lui seul lors de la venue du fils de l'homme les choses se passeront comme au temps de Noé en effet à l'époque qui précéda le déluge les gens étaient occupés à manger et à boire à se marier et à marier leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans le bateau ils ne se doutèrent de rien jusqu'à ce que vienne le déluge qui les emporte à tous ce sera la même chose lorsque le fils de l'homme viendra alors deux ouvriers travailleront côte à côte dans un champ l'un sera emmené l'autre laissé deux femmes seront en train de tourner la pierre de Meule l'une sera emmenée l'autre laissé tenez-vous donc en éveil puisque vous ignorez quel jour votre seigneur viendra vous le savez bien si le maître de maison savait à quelle heure de la nuit le voleur doit venir il resterait éveillé pour ne pas le laisser pénétrer dans sa maison pour cette même raison vous aussi tenez-vous prêt car c'est à un moment que vous n'auriez pas imaginé que le fils de l'homme viendra quel est le serviteur fidèle et sensé à qui le maître a confié le soin de veiller sur l'ensemble de son personnel pour qu'il distribue à chacun sa nourriture au moment voulu heureux ce serviteur que le maître à son retour trouvera en train d'agir comme il le lui a demandé vraiment je vous l'assure son maître lui confiera l'administration de tout ce qu'il possède mais si c'est un mauvais serviteur qui se dit mon maître n'est pas prêt de rentrer et se met à maltraiter ses compagnons de service à manger et à boire avec les ivrognes son maître arrivera un jour où il ne s'y attendra pas et à un moment qu'il ne connaît pas alors le maître le punira très sévèrement et le traitera comme on traite les hypocrites c'est là qu'il y aura des pleurs et d'amers regrets Évangile selon Matthieu chapitre 25 Ce jour-là il en sera du royaume des cieux comme de dix jeunes filles qui prirent leurs lampes et s'en allèrent à la rencontre du marié cinq d'entre elles étaient insensées les cinq autres étaient avisées les jeunes filles insensées prirent leurs lampes sans penser à emporter de réserves d'huile mais celles qui étaient avisées prirent avec leurs lampes des flacons contenant de l'huile comme le marié se faisait attendre elles s'assoupirent toutes et finirent par céder au sommeil à minuit un cri retentit voici l'époux allez à sa rencontre toutes les jeunes filles se levèrent et préparèrent leurs lampes alors les jeunes filles insensées s'adressèrent à celles qui étaient avisées donnez-nous de votre huile car nos lampes sont en train de s'éteindre mais celles-ci leur répondirent non il n'y en aurait jamais assez pour nous et pour vous courez plutôt vous en acheter chez le marchand elles partirent en chercher pendant ce temps le mari arriva celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle de nos et l'on ferma la porte plus tard les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour mais elles eurent beau crier seigneur seigneur ouvre-nous il leur répondit vraiment je vous l'assure je ne sais pas qui vous êtes c'est pourquoi ajouta Jésus tenez-vous en éveil car vous ne savez ni le jour ni l'heure de ma venue il en sera comme d'un homme qui partit pour un voyage il convoqua ses serviteurs et leur confia l'administration de ses biens il remit à l'un cinq lingots à un autre deux et un troisième un seul en tenant compte des capacités personnelles de chacun puis il s'en alla celui qui avait reçu les cinq lingots se mit sans tarder à les faire fructifier de sorte qu'il en gagna cinq autres celui qui en avait reçu deux fit de même et en gagna deux autres quant à celui qui n'en avait reçu qu'un il s'en alla creuser un trou dans la terre pour y cacher l'argent de son maître longtemps après le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte de leur gérance celui qui avait reçu les cinq lingots se présenta apportant les cinq lingots supplémentaires qu'il avait gagné maître dit-il tu m'avais remis cinq lingots j'en ai gagné cinq autres les voici très bien lui dit son maître tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance tu t'es montré fidèle en peu de choses c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante viens partager la joie de ton maître celui qui avait reçu les deux lingots se présenta aussi et dit maître tu m'avais remis deux lingots j'en ai gagné deux autres les voici très bien lui dit son maître tu es un bon serviteur en qui l'on peut avoir confiance tu t'es montré fidèle en peu de choses c'est pourquoi je t'en confierai de plus importante viens partager la joie de ton maître enfin celui qui n'avait reçu qu'un lingot vint à son tour et dit maître je savais que tu es un homme dur tu moissonnes là où tu n'as rien semé tu récoltes où tu n'as pas répandu de semences alors j'ai pris peur et je suis allé cacher ton argent dans la terre voilà prends ce qui t'appartient mais son maître lui répondit vaut rien fainéant tu savais que je moissonne là où je n'ai rien semé et que je récolte là où je n'ai pas répandu de semences et bien tu aurais dû placer mon argent chez les banquiers et à mon retour j'aurais récupéré le capital et les intérêts qu'on lui retire donc le lingot et qu'on le donne à celui qui en a déjà dix car à celui qui a on donnera encore et il sera dans l'abondance mais à celui qui n'a pas on notera même ce qu'il a quant à ce vaut rien jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et d'amers regrets quand le fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous ses anges il prendra place sur son trône glorieux tous les peuples de la terre seront rassemblés devant lui alors il les divisera en deux groupes tout comme le berger fait le tri entre les brebis et les boucs il placera les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche après quoi le roi dira à ceux qui seront à sa droite venez vous qui êtes bénis par mon père prenez possession du royaume qu'il a préparé pour vous depuis la création du monde car j'ai souffert de la faim et vous m'avez donné à manger j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire j'étais un étranger et vous m'avez accueilli chez vous j'étais nu et vous m'avez donné des vêtements j'étais malade et vous m'avez soigné j'étais en prison et vous êtes venu à moi alors les justes lui demanderont mais seigneur quand avons-nous vu avoir faim et avons-nous donné à manger ou avoir soif et avons-nous donné à boire ou étranger et avons-nous accueilli ou nu et avons-nous vêtu ou malade ou prisonnier et sommes-nous venus te rendre visite et le roi leur répondra vraiment je vous l'assure chaque fois que vous avez fait cela au moindre de mes frères que voici c'est à moi-même que vous l'avez fait puis il se tournera vers ceux qui seront à sa gauche retirez-vous loin de moi vous que Dieu a maudit et allez dans le feu éternel préparé pour le diable et ses anges car j'ai souffert de la faim et vous ne m'avez rien donné à manger j'ai eu soif et vous ne m'avez rien donné à boire j'étais un étranger et vous ne m'avez pas accueilli chez vous j'étais nu et vous ne m'avez pas donné de vêtements j'étais malade et en prison et vous n'avez pas pris soin de moi alors ils lui demanderont à leur tour mais Seigneur quand avons-nous vu souffrant de la faim ou de la soif quand avons-nous vu étranger nu malade ou en prison et avons-nous négligé de te rendre service alors il leur répondra vraiment je vous l'assure chaque fois que vous n'avez pas fait cela au moindre de ceux que voici c'est à moi que vous avez manqué de le faire et ils s'en iront au châtiment éternel tandis que les justes entreront dans la vie éternelle évangile selon Matthieu chapitre 26 quand Jésus eut fini de donner toutes ses instructions il dit à ses disciples vous savez que la fête de la Pâque aura lieu dans deux jours c'est alors que le fils de l'homme sera livré pour être crucifié alors les chefs des prêtres et les responsables du peuple se rassemblèrent dans la cour du grand prêtre Caïphe ils décidèrent d'un commun accord de s'emparer de Jésus par ruse pour le faire mourir cependant ils se disaient il ne faut pas agir pendant la fête pour ne pas provoquer des meutes parmi le peuple Jésus se trouvait à Bétanie dans la maison de Simon le Lépreux une femme s'approcha de lui tenant un flacon d'albâtre rempli d'un parfum de myrrhe de grande valeur pendant que Jésus était à table elle répandit ce parfum sur sa tête en voyant cela les disciples manifestèrent leur indignation en disant pourquoi un tel gaspillage on aurait pu vendre ce parfum à un bon prix et donner l'argent aux pauvres mais se rendant compte de cela Jésus leur dit pourquoi faites-vous de la peine à cette femme ce qu'elle vient d'accomplir pour moi est vraiment une belle action des pauvres vous en aurez toujours autour de vous mais moi vous ne m'aurez pas toujours avec vous si elle a répandu cette mire sur moi c'est pour préparer mon enterrement vraiment je vous l'assure dans le monde entier partout où cette bonne nouvelle sera annoncée on racontera aussi en souvenir d'elle ce qu'elle vient de faire alors l'un des douze celui qui s'appelait Judas Iscariot se rendit auprès des chefs des prêtres pour leur demander si je me charge de vous livrer Jésus quelle somme me donnerez-vous ils lui versèrent trente pièces d'argent à partir de ce moment-là il chercha une occasion favorable pour leur livrer Jésus le premier jour de la fête des pains sans levain les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander où veux-tu que nous fassions les préparatifs pour le repas de la Pâque il leur répondit allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi le maître te fait dire mon heure est arrivée c'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque le soir Jésus se mit à table avec les douze et pendant qu'il mangeait il dit vraiment je vous l'assure l'un de vous me trahira les disciples en furent consternés ils se mirent l'un après l'autre à lui demander Seigneur ce n'est pas moi n'est-ce pas en réponse il leur dit celui qui a trempé son pain dans le plat avec moi c'est lui qui me trahira certes le fils de l'homme s'en va conformément à ce que les écritures annoncent à son sujet mais malheur à celui qui le trahit il aurait mieux valu pour lui n'être jamais né à son tour Judas qui le trahissait lui demanda maître ce n'est pas moi n'est-ce pas tu le dis toi-même lui répondit Jésus au cours du repas Jésus prit du pain puis après avoir prononcé la prière de reconnaissance il le partagea en morceaux puis il les donna à ses disciples en disant prenez mangez ceci est mon corps ensuite il prit une coupe et après avoir remercié Dieu il la leur donna en disant buvez-en tous ceci est mon sang par lequel est scellé l'alliance il va être versé pour beaucoup d'hommes afin que leur péché soit pardonné je vous le déclare désormais je ne boirai plus du fruit de la vigne jusqu'au jour où je boirai le vin nouveau avec vous dans le royaume de mon père après cela ils chantèrent les psaumes de la Pâque ensuite ils sortirent pour se rendre au sommet des oliviers il leur dit alors cette nuit ce qui m'arrivera vous ébranlera tous dans votre foi en effet il est écrit je frapperai le berger et les brebis du troupeau s'enfuiront de tous côtés néanmoins quand je serai ressuscité je vous précéderai en Galilée Pierre prit la parole et lui dit même si tous les autres sont ébranlés à cause de ce qui t'arrivera moi je ne le serai pas Jésus reprit vraiment je te l'assure cette nuit même avant que le coq ait chanté tu m'auras renié trois fois Pierre réaffirma même s'il me fallait mourir avec toi je ne te renierai pas et tous les disciples dirent la même chose là dessus Jésus arriva avec eux en un lieu appelé Gethsémane il dit à ses disciples asseyez-vous ici pendant que je vais prier là-bas il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédé il commença à être envahi d'une profonde tristesse et l'angoisse le saisit alors il leur dit je suis accablé de tristesse à en mourir restez ici et veillez avec moi puis il fit quelques pas se laissa tomber la face contre terre et pria ainsi ô père si tu le veux écarte de moi cette coupe toutefois que les choses se passent non pas comme moi je le veux mais comme toi tu le veux ensuite il revint auprès des disciples et les trouva endormis il dit à Pierre ainsi vous n'avez pas été capable de veiller une seule heure avec moi veillez et priez pour ne pas céder à la tentation l'esprit de l'homme est plein de bonne volonté mais la nature humaine est bien faible puis il s'éloigna une deuxième fois et se remit à prier en disant ô mon père s'il n'est pas possible que cette coupe me soit épargnée s'il faut que je la boive alors que ta volonté soit faite il revint encore vers ses disciples et les trouva de nouveau endormis car ils avaient tellement sommeil qu'ils n'arrivaient pas à garder les yeux ouverts il les laissa donc et s'éloigna de nouveau pour la troisième fois il pria en répétant les mêmes paroles lorsqu'il revint auprès de ses disciples il leur dit vous dormez encore et vous vous reposez l'heure est venue où le fils de l'homme va être livré entre les mains des pécheurs levez-vous et allons-y celui qui me trahit est là il n'avait pas fini de parler que Judas l'un des douze survint accompagné d'une troupe nombreuse armée d'épées et de gourdins cette troupe était envoyée par les chefs des prêtres et les responsables du peuple le traître avait convenu avec eux d'un signe en disant celui que j'embrasserai c'est lui saisissez-vous de lui il se dirigea donc tout droit sur Jésus et lui dit bonsoir maître et il l'embrassa mon ami lui dit Jésus ce que tu es venu faire ici fais-le alors les autres s'avancèrent et mettant la main sur Jésus ils se saisirent de lui à ce moment l'un des compagnons de Jésus porta la main à son épée la dégaina en frappa le serviteur du grand prêtre et lui emporte à l'oreille Jésus lui dit remets ton épée à sa place car tous ceux qui se serviront de l'épée mourront par l'épée penses-tu donc que je ne pourrais pas faire appel à mon père à l'instant même il enverrait des dizaines de milliers d'anges à mon secours mais alors comment les écritures qui annoncent que tout doit se passer ainsi s'accompliraient-elles la déçue Jésus dit à la troupe me prenez-vous pour un bandit pour que vous soyez venus en force avec épée et gourdin afin de vous emparer de moi j'étais assis chaque jour dans la cour du temple pour donner mon enseignement et vous ne m'avez pas arrêté mais tout ceci est arrivé pour que les écrits des prophètes s'accomplissent alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite ceux qui avaient arrêté Jésus le conduisirent devant Caïphe le grand prêtre chez qui les spécialistes de la loi et les responsables du peuple s'étaient déjà rassemblés Pierre le suivit à distance jusqu'au palais du grand prêtre et il entra dans la cour où il s'assit au milieu des gardes pour voir comment tout cela finirait les chefs des prêtres et le grand conseil au complet cherchaient un faux témoignage contre Jésus pour pouvoir le condamner à mort mais bien qu'un bon nombre de faux témoins se fussent présentés ils ne parvenaient pas à trouver de motif valable finalement il en vint tout de même deux qui déclarèrent cet homme a dit je peux démolir le temple de Dieu et le rebâtir en trois jours alors le grand prêtre se leva et demanda à Jésus tu n'as rien à répondre au témoignage qu'on vient de porter contre toi Jésus garda le silence alors le grand prêtre reprit en disant je t'adjure par le Dieu vivant de nous déclarer si tu es le Messie le fils de Dieu Jésus lui répondit tu l'as dit toi même de plus je vous le déclare à partir de maintenant vous verrez le fils de l'homme siéger à la droite du Tout-Puissant et venir en gloire sur les nuées du ciel à ces mots le grand prêtre déchira ses vêtements en signe de consternation et s'écria il vient de prononcer des paroles blasphématoires qu'avons-nous encore besoin de témoins vous venez vous-même d'entendre le blasphème quel est votre verdict il répond dire il est passible de mort alors ils lui crachèrent au visage et le frappèrent d'autres le giflèrent en disant hé Messie fais le prophète dis-nous qui vient de te frapper pendant ce temps Pierre était resté assis dehors dans la cour intérieure une servante s'approcha de lui et dit toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen mais Pierre le nia en disant devant tout le monde je ne vois pas ce que tu veux dire comme il se dirigeait vers le porche pour sortir une autre servante l'aperçut et dit à ceux qui étaient là en voilà un qui était avec ce Jésus de Nazareth il le nia de nouveau et il jura je ne connais pas cet homme après un petit moment ceux qui se tenaient dans la cour s'approchèrent de Pierre et lui dire c'est sûr toi aussi tu fais partie de ces gens c'est évident il suffit d'entendre ton accent alors Pierre se mit à dire je le jure et que je sois maudit si ce n'est pas vrai je ne connais pas cet homme et aussitôt un coq chanta alors Pierre se souvint de ce que Jésus lui avait dit avant que le coq chante tu m'auras renié trois fois il se glissa dehors et se mit à pleurer amèrement évangile selon Matthieu chapitre 27 l'aube s'était levé l'ensemble des chefs des prêtres et des responsables du peuple teint conseil contre Jésus pour le faire condamner à mort ils le firent lier et le conduisirent chez Pilate le gouverneur pour le remettre entre ses mains en voyant que Jésus était condamné Judas qui l'avait trahi fut pris de remords il alla rapporter au chef des prêtres et au responsable du peuple les trente pièces d'argent et leur dit j'ai péché en livrant un innocent à la mort mais ils lui répliquèrent que nous importe cela te regarde Judas jeta les pièces d'argent dans le temple parti et alla se pendre les chefs des prêtres ramassèrent l'argent et déclarèrent on n'a pas le droit de verser cette somme dans le trésor du temple car c'est le prix du sang ils tèrent donc conseil et décidèrent d'acquérir avec cet argent le champ du potier et d'en faire et d'en faire un cimetière pour les étrangers voilà pourquoi ce terrain s'appelle encore de nos jours le champ du sang ainsi se réalisa la parole du prophète Jérémie ils ont pris les trente pièces d'argent le prix auquel les descendants d'Israël l'ont estimé et ils les ont donné pour acheter le champ du potier comme le Seigneur me l'avait ordonné Jésus comparut devant le gouverneur qui l'interrogea es-tu le roi des juifs lui demanda-t-il tu le dis toi-même répondit Jésus mais ensuite quand les chefs des prêtres et les responsables du peuple vinrent l'accuser il ne répondit rien alors Pilate lui dit tu n'entends pas tout ce qu'ils disent contre toi mais au grand étonnement du gouverneur Jésus ne répondit pas même sur un seul point à chaque fête de Pâques le gouverneur avait l'habitude de relâcher un prisonnier celui que la foule désignait or à ce moment-là il y avait sous les verrous un prisonnier célèbre nommé Barabbas en voyant la foule rassembler Pilate lui demanda donc lequel de ces deux hommes voulez-vous que je vous relâche Barabbas ou Jésus qu'on appelle le Christ en effet il s'était bien rendu compte que c'était par jalousie qu'on lui avait livré Jésus pendant qu'il siégeait au tribunal sa femme lui fit parvenir un message disant ne te mêle pas de l'affaire de ce juste car cette nuit j'ai été fort tourmenté par des rêves à cause de lui cependant les chefs des prêtres et les responsables du peuple persuadèrent la foule de réclamer la libération de Barabbas et l'exécution de Jésus le gouverneur prit la parole et redemanda à la foule lequel des deux voulez-vous que je vous relâche Barabbas crièrent-ils mais alors insista Pilate que dois-je faire de Jésus qu'on appelle le Messie et tous répondirent crucifie-le mais enfin reprit Pilate qu'a-t-il fait de mal eux cependant criaient de plus en plus fort crucifie-le quand Pilate vit qu'il n'aboutissait à rien mais qu'au contraire l'agitation de la foule augmentait il prit de l'eau et devant la foule se lava les mains en disant je ne suis pas responsable de la mort de cet homme cela vous regarde et tout le peuple répondit que la responsabilité de sa mort retombe sur nous et sur nos enfants alors Pilate leur relâcha Barabbas quant à Jésus après l'avoir fait battre à coups de fouet il le livra pour qu'on le crucifie les soldats du gouverneur traînèrent Jésus vers l'intérieur du palais et rassemblèrent toute la cohorte autour de lui ils lui arrachèrent ses vêtements et le revêtirent d'un manteau écarlate ils lui posèrent sur la tête une couronne tressée de rameaux épineux dans sa main droite ils placèrent un roseau en guise de sceptre ils s'agenouillèrent devant lui en disant sur un ton sarcastique salut roi des juifs ils crachaient sur lui et prenant le roseau ils le frappaient à la tête quand ils eurent fini de se moquer de lui ils lui ôtèrent le manteau lui remirent ses vêtements et l'emmenèrent pour le crucifier à la sortie à la sortie de la ville ils rencontrèrent un nommé Simon originaire de Sirène ils lui firent porter la croix de Jésus ils arrivèrent à un endroit nommé Golgotha c'est-à-dire le lieu du crâne là ils donnèrent à boire à Jésus du vin mélangé avec du fiel mais quand il l'eut goûté il refusa de le boire après l'avoir cloué sur la croix les soldats se partagèrent ses vêtements en les tirant au sort puis ils s'assirent pour monter la garde ils avaient fixé au-dessus de la tête de Jésus un écriteau sur lequel était inscrit comme motif de sa condamnation celui-ci est le roi des juifs deux brigands furent crucifiés en même temps que lui l'un à sa droite l'autre à sa gauche ceux qui passaient par là lui lançaient des insultes en secouant la tête et criaient hé toi qui démolis le temple et qui le reconstruis en trois jours sauve-toi toi-même si tu es le fils de Dieu descends de la croix de même les chefs des prêtres se moquaient de lui avec les spécialistes de la loi et les responsables du peuple en disant dire qu'il a sauvé les autres et qu'il est incapable de se sauver lui-même c'est ça le roi d'Israël qu'il descende donc de la croix alors nous croirons en lui il a mis sa confiance en Dieu et bien si Dieu trouve son plaisir en lui qu'il le délivre n'a-t-il pas dit je suis le fils de Dieu les brigands crucifiés avec lui l'insultaient eux aussi de la même manière à partir de midi et jusqu'à trois heures de l'après-midi le pays entier fut plongé dans l'obscurité vers trois heures Jésus cria d'une voix forte Eli Eli lama sabachthani ce qui veut dire mon Dieu mon Dieu pourquoi m'as-tu abandonné en entendant ces paroles certains de ceux qui étaient là s'exclamèrent il appelle Eli l'un d'entre eux courut aussitôt prendre une éponge qu'il imbiba de vinaigre et piqua au bout d'un roseau il la présenta à Jésus pour qu'il boive quand les autres lui dirent attends on va bien voir si Eli vient le délivrer à ce moment Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit et voici qu'au même instant le rideau du temple se déchira en deux de haut en bas la terre trembla les rochers se fendirent des tombes s'ouvrirent et les corps de beaucoup d'hommes fidèles à Dieu qui étaient morts ressuscitèrent ils quittèrent leur tombeau et après la résurrection de Jésus ils entrèrent dans la ville sainte où beaucoup de personnes les virent en voyant le tremblement de terre et tout ce qui se passait l'officier romain et les soldats qui gardaient Jésus furent saisis d'épouvante et dirent cet homme était vraiment le fils de Dieu il y avait aussi là plusieurs femmes qui regardaient de loin c'était celles qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée pour être à son service parmi elles Marie de Magdala Marie la mère de Jacques et de Joseph et la mère des fils de Zébédé le soir venu arriva un homme riche appelé Joseph originaire de la ville d'Arimaté lui aussi était un disciple de Jésus il alla demander à Pilate le corps de Jésus alors Pilate donna l'ordre de le lui remettre Joseph prit donc le corps l'enroula dans un drap de l'impur et le déposa dans le tombeau tout neuf qu'il s'était fait tailler pour lui-même dans le roc puis il roula un grand bloc de pierre devant l'entrée du tombeau et s'en alla il y avait là Marie de Magdala et l'autre Marie assise en face de la tombe le lendemain le jour qui suivait la préparation du sabbat les chefs des prêtres et des pharisiens se rendirent ensemble chez Pilate pour lui dire excellence nous nous souvenons que cet imposteur a dit pendant qu'il était encore en vie après trois jours je ressusciterai fais donc surveiller étroitement la tombe jusqu'à ce troisième jour il faut à tout prix éviter que ses disciples ne viennent dérober le corps pour dire ensuite au peuple qu'il est ressuscité d'entre les morts cette dernière supercherie serait encore pire que la première Pilate leur déclara d'accord prenez un corps de garde et assurer la protection de ce tombeau à votre guise ils se rendirent donc au tombeau et le firent surveiller après avoir apposé les scellés sur la pierre en présence de la garde Évangile selon Matthieu chapitre 28 après le sabbat comme le jour commençait à poindre le dimanche matin Marie de Magdala et l'autre Marie se mirent en chemin pour aller voir la tombe tout à coup voici qu'il y eut un violent tremblement de terre un ange du Seigneur descendit du ciel s'approcha de la tombe roula la pierre de côté et s'assit sur elle il avait l'apparence de l'éclair et ses vêtements étaient aussi blancs que la neige les gardes furent saisis d'épouvante ils se mirent à trembler et devinrent comme morts mais l'ange s'adressant aux femmes leur dit vous autres n'ayez pas peur je sais que vous cherchez Jésus celui qui a été crucifié il n'est plus ici car il est ressuscité comme il l'avait dit venez voir l'endroit où il était couché puis allez vite annoncer à ses disciples qu'il est ressuscité d'entre les morts et voici il vous précède en Galilée là vous le verrez voilà ce que j'avais à vous dire elles quittèrent le tombeau en hâte tout effrayé mais en même temps rempli d'une grande joie et elles coururent porter la nouvelle aux disciples voici que tout à coup Jésus vint à leur rencontre et leur dit salut à vous elles s'approchèrent de lui lui embrassèrent les pieds et l'adorèrent alors Jésus leur dit n'ayez aucune crainte allez dire à mes frères qu'ils doivent se rendre en Galilée c'est là qu'ils me verront pendant qu'elles étaient en chemin quelques soldats de la garde retournèrent en ville pour faire aux chefs des prêtres leur rapport sur tous ces événements ceux-ci convoquèrent les responsables du peuple et après avoir délibéré avec eux versèrent aux soldats une forte somme d'argent avec cette consigne vous raconterez que ces disciples sont venus pendant la nuit et qu'ils ont volé son cadavre pendant que vous dormiez si jamais l'affaire venait aux oreilles du gouverneur nous saurons lui parler et faire le nécessaire pour que vous n'ayez pas d'ennui les soldats prirent l'argent et se conformèrent à ces consignes cette version des faits s'est propagée parmi les juifs où est la cour jusqu'à aujourd'hui les onze disciples se rendirent en Galilée sur la colline que Jésus leur avait indiqué dès qu'ils l'aperçurent ils l'adorèrent quelques-uns cependant eurent des doutes alors Jésus s'approcha d'eux et leur parla ainsi J'ai reçu tout pouvoir dans le ciel et sur la terre allez donc dans le monde entier faites des disciples parmi tous les peuples baptisez-les au nom du Père du Fils et du Saint-Esprit et apprenez-leur à obéir à tout ce que je vous ai prescrit et voici je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde Sous-titrage ST' 501